Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Miguel, a.k.a. signer la direction sur les réseaux sociaux. Il est ostéopathe et passionné sur la thématique du dopage. Éco-détient le titre de roi des mêmes français avec notre gars Brian Nitré, qui est passé sur le podcast il y a déjà un an. Je vais faire un petit disclaimer. Ce podcast sert de réflexion. Nous sommes tous les deux contre le dopage et ne sommes ni médecins ni spécialistes. Pour autant, nous jugeons la thématique importante pour tous les sportifs, pour qu'ils puissent en connaître les enjeux économiques, sociologiques, politiques, mais surtout de santé, parce qu'on est véritablement tous concernés et Miguel pourra nous en témoigner de sa propre expérience. Miguel, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Et avant qu'on parle de notre sujet brûlant, peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas ? Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Et oui, je suis le roi du même, j'assume. Pour me présenter, je m'appelle Miguel, je suis ostéo et j'ai toujours été passionné par la muscu. J'ai commencé à plus ou moins 16 ans, justement, et j'ai été confronté au dopage par inadvertance et aussi par les médias, etc. Et en fait, c'était un sujet qui m'intéressait. On va le voir, ça a un rapport beaucoup avec la pop culture. Donc, ça fait 3-4 ans que je lis pas mal dessus, que ce soit des articles de presse, mais aussi des données scientifiques, l'évolution de ce qu'on sait aujourd'hui, même l'évolution dans le domaine du dopage. Je vais pas parler trop de législation, parce que c'est pas du tout mon domaine et qu'en vrai, ça m'intéresse pas des masses. Pour nuancer un peu ce qu'on disait au début, j'encourage pas au dopage. Est-ce que je suis contre ou pour ? Je sais pas. Parce que c'est un sujet, en fait, très compliqué. On a tendance à faire une dichotomie et dire oui, c'est de la triche, c'est pas bien, c'est le mal. En réalité, la question, elle est plus difficile. Il y a beaucoup plus de nuances. Et c'est un peu pour ça que je m'y suis intéressé, parce qu'en fait, autour de moi, j'avais beaucoup de sportifs autour de moi, des amis qui ont fait du très haut niveau. Et quand on en parlait hors caméra, disons, entre nous, disons que même eux avaient des nuances. Et ça peut se comprendre, vu, comme tu l'as dit, l'aspect politique, sociétal et économique. Oui, parce qu'effectivement, les raisons pour lesquelles on va se doper, ça peut différer en fonction des personnes. Et tu as raison d'apporter cette nuance. Dans tous les cas, on va l'apporter tout au long du podcast. Forcément, on va commencer par une introduction sur qu'est-ce que le dopage, finalement. Parce qu'il me semble que, comme tu l'as dit, ça diffère. Le dopage, je vais lire la définition pure et dure, comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. En gros, le dopage, ça se définit par l'administration d'un médicament ou de substance stimulante pour stimuler ou améliorer artificiellement les performances du corps, qui peut être dangereuse pour la santé. Voilà, globalement. En gros, c'est la prise d'un produit pour améliorer, augmenter quelque chose en termes de performance physique ou même d'esthétique, justement. Il y a différents produits. Dans la littérature, on appelle ça les APED, globalement. En gros, c'est les médicaments qui améliorent la performance et les apparences. Je tiens à préciser qu'il y en a beaucoup de différents. Pour citer les plus connus, on a les stéroïdes, l'EPO, les nootropes, qui sont plutôt des molécules qui vont être stimulantes au niveau cognitif ou augmenter la concentration, et les sympathicomimétiques. Nous, on va essayer de vraiment aborder que les stéroïdes. C'est le sujet qui est le plus bossé, c'est celui où j'ai le plus de données. Les autres, je ne me sentirais pas à l'aise de trop apporter de réflexion là-dessus. Les nootropes aussi, c'est très particulier aussi, même si c'est un sujet que j'ai travaillé, mais ça demande vraiment des heures de discussion. Oui. OK. Mais effectivement, c'est vrai que dans ta définition, si j'ai bien compris, il y a donc cette notion d'augmentation de la performance, mais aussi de danger. C'est ça. Alors, nous, on considère qu'il y a le danger, mais après, par exemple, on a considéré la caféine comme étant un dopant. Donc, en fait, on sait que la caféine en elle-même n'a pas forcément de danger, mais ça va être plutôt la dose qui pourrait, et je dis bien pourrait, être problématique. Donc, à un moment, elle a été interdite. Aujourd'hui, elle ne l'est plus, mais il y a des normes à respecter. Donc, il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire la quantité de tel ou tel produit va être considérée comme dopante et d'autre part. Donc, c'est pour ça que je donne la définition officielle, objective, mais après, dans les faits, on le voit au niveau légal, la caféine à un moment, c'était interdit, aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais il y a des doses à respecter, et il y a pas mal de trucs comme ça. Oui, parce qu'effectivement, l'AMA, on en parlera bien évidemment de cette agence, mais a une liste, en fait, qu'elle met en place chaque début d'année, ou sur laquelle il y a des produits qui rentrent et qui sortent chaque année. Tout à fait. Et il y a beaucoup de produits qui font débat. On va prendre un exemple tout bête. Les Chinois qui ont été considérés comme dopés par l'AMA, mais qui n'ont pas été inquiétés, par exemple, tout le monde leur est tombé dessus, mais en réalité, l'AMA a été, je pense, assez correcte, dans le sens où c'était sous forme de traces, et surtout, ce médicament, à l'heure actuelle, au niveau de la littérature, n'a pas démontré d'effet dopant. Donc, bon, s'ils pensent que c'est dopant, oui, ils se sont dopés, mais en soi, dans les faits, il semblerait que ça ne le soit pas. Au vu de la littérature actuelle, peut-être que ça changera. Peut-être qu'ils ont pris des doses dix fois plus importantes et qu'en réalité, c'est un effet dopant. On ne le sait pas, mais en tout cas, l'AMA a très bien joué, alors que tout le monde leur est tombé dessus après ça. Dans ton histoire, il y a sûrement peut-être aussi une histoire de demi-vie quand ils ont été contrôlés. Bien sûr. En fait, il semblerait qu'il y ait eu une intoxication via l'alimentation. Je n'ai pas vérifié. J'ai lu dans un article, mais je ne sais pas d'où ils ont sorti ça. Donc déjà, il y a ce côté-là. On sait que ça arrive, même si des fois, il y en a certains, j'ai des gros doutes. D'être considéré comme dopé, ça détruit une image. Donc, je comprends aussi que certains tentent de trouver des excuses absolument. Eh oui. Même si des fois, ils nous prennent sacrément pour des cons, je trouve. Parce qu'il y en a vraiment, des fois, c'est abusé. Certaines explications. Mais bon. Ouais, ouais, non, mais... Pardon, vas-y. Il y a l'histoire de la thématique aussi de l'hormone thyroïdienne. Actuellement, l'hormone thyroïdienne n'est pas considérée comme dopant. Et il y a un médecin, en l'occurrence, qui est connu pour ça, qui a déjà eu une enquête de l'AMA sur lui, le docteur Brown, qui est endocrinologue texan. Et il y a beaucoup de sportifs qui ont témoigné comme quoi il les a encouragés à prendre justement des hormones thyroïdiennes. Au niveau de la littérature, il y a une méta-analyse qui est sortie, qui a montré qu'en réalité, oui, il faudrait peut-être la considérer comme un produit dopant. Non pas parce qu'il y a des preuves. En fait, il n'y a pas de preuves que ça améliore les performances. Mais en même temps, les tests ont été faits sur des doses thérapeutiques. Et aujourd'hui, on sait que globalement, quand on prend un produit dopant pour certains, en fait, on double, on triple certaines doses. Donc, on n'a pas de preuves que ça améliore sur des doses de type sportive. mais ça peut mettre en danger parce qu'on sait que le surdosage en hormones thyroïdiennes, ça reste dangereux. Donc, certains scientifiques considèrent qu'il faudrait légiférer là-dessus. Mais actuellement, ça ne l'est pas. Et le Dr. Branden en joue, justement, et encourage beaucoup de sportifs à le faire. Certains qui ont gagné, justement, des compétitions, des médailles et qui ont fait des grosses pertes. Mais donc, du coup, dans tout ce que tu nous dis, on comprend bien qu'il y a un aspect de loi et que, justement, ce qui... Il y a beaucoup de personnes, en fait, effectivement, qui jouent et se retrouvent sur le fil avec ces lois et essayent de rester d'un côté pour ne pas être embêtés et sans passer de l'autre côté de la barrière. Bien sûr. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle un dopant, en fait. Légalement, ce n'est pas considéré comme un dopant. Ce n'est pas un dopant. Je prends souvent le même exemple, mais par exemple, la cabine hyperbar. La cabine hyperbar ou même l'entraînement en altitude, ça augmente la production d'EPO qui augmente la production de globules rouges. C'est en fait le même effet que de s'injecter de l'EPO, objectivement parlant. Sauf que ce n'est pas le même procédé. Il y en a un qui est considéré comme dopant et l'autre non. Après, on considère que c'est parce que c'est physiologique, etc. et que de s'injecter de l'EPO, ça présente des risques que je conçois totalement. Mais bon, quand on regarde, au final, c'est le même procédé. Si on respectait des doses d'EPO minimes qui feraient le même effet qu'en montagne, je ne vois pas la différence. C'est vraiment un aspect légal. Et moi, je comprends totalement un sportif, et on l'abordera un peu plus tard au niveau financier et social, que certains justement s'y penchent et s'y intéressent. Et je ne trouve pas ça déconnant. en fait. Oui, mais parce que je me rappelle d'avoir eu une collègue qui avait été embêtée et qui, je pense, avait été très honnête dans sa démarche, mais parce qu'elle était asthmatique. Et de mémoire, le mode d'administration du médicament qu'elle prenait avait en fait changé au niveau de la liste. Et donc, il fallait bien comprendre. Alors sûrement, je ne me rappelle plus, mais effectivement, le mode d'administration est hyper important parce que ça ça la faisait passer de non-dopé à dopé. Alors, le salbutamol, de souvenir. Donc, je précise bien, c'est de souvenir. Oui. En fait, le mode d'administration, généralement, c'est la ventoline, donc la petite bombe. mais avant, il existait le salbutamol en cachet qui, de manière détournée, pouvait être utilisé, par exemple, pour perdre du poids. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un bêta adrénergique. Donc, ça a augmenté la consommation énergétique globale. Et ça, en fait, c'est le même effet pour ceux qui connaissent du clenbutérol, sauf que la demi-vie est bien plus courte. Mais globalement, c'est la même molécule. donc forcément, il y a une manière détournée. Donc, si par exemple, la personne fait de la boxe, fait de la pesée, du MMA, je n'en sais rien, vu que dans leur objectif, c'est de perdre du poids, être séché, etc., prendre ce genre de médicaments, ça peut grandement améliorer le vécu d'une perte de poids drastique. Ça peut l'accélérer, etc. Ok. On a quand même beaucoup parlé de demi-vie dans cette introduction. Je pense que pour ceux qui ne sont pas adeptes de ce genre de termes, est-ce que tu peux un peu nous expliquer quels sont les impacts notamment sur notre thématique du dopage ? Oui. Alors globalement, la demi-vie, c'est comme ça qu'on... En gros, alors je suis nul pour la définition, en gros, au bout de combien de temps 50% de la molécule ne sera plus trouvable dans ton organisme ? On parle souvent de demi-vie. Donc par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, médicament A, demi-vie, 4 heures. Ça veut dire que globalement, il sera dans l'organisme pendant 8 heures. Donc pourquoi on utilise le terme demi-vie ? Je n'en ai aucune idée. Mais voilà. Donc en fait, cette demi-vie, elle permet de savoir pendant combien de temps la molécule est dans l'organisme. Donc ça permet aussi pour ceux qui utilisent des produits augmentateurs de savoir au bout de combien de temps ils ne seront plus détectables au niveau des urines ou au niveau des prises de sang. Alors c'est très technique, même au niveau des tests. Généralement, ils font des tests urinaires. Je sais que des fois, il peut y avoir des tests sanguins. Il y a des tests capillaires aussi pour ce qu'on produit. Donc quand il y a enquête, je crois, de souvenirs. Ok, très clair. La présence du médicament peut être différente. On peut avoir des trappes dans les cheveux alors qu'on n'en a plus dans l'organisme, par exemple. Mais c'est important de le comprendre parce que c'est des choses qu'on va retrouver dans les articles, etc. et dans les affaires liées au dopage. Mais parce qu'effectivement, c'est ce qui permet parfois d'être dopé et d'avoir une demi-vie qui soit suffisamment courte pour ne pas être inquiété lors d'un contrôle antidopage. Et du coup, il y a toute cette balance à prendre en compte et ce jeu-là qui est utilisé par certains. Mais comme tu l'as bien dit, tu es bien adepte et bien au courant des stéroïdes anabolisants. Est-ce que tu peux nous parler et qu'on recentre un petit peu sur ce sujet-là pour le moment ? Bien sûr. L'épidémie, globalement, le premier truc important à savoir, c'est pourquoi les gens en prennent déjà et qui en prend. Tout le monde sait globalement pourquoi on en prend. Augmentation de la masse musculaire, augmentation de la force. On en parlera un peu plus tard. Qui en prend et dans quel but ? Ça, je trouve que c'est un peu plus important parce que ça permet de créer un genre de contexte sur ce dopage. Par exemple, il y a plusieurs études qui ont été menées que je vais parler globalement. Je ne vais pas citer les noms forcément. Ceux qui voudront, ils écrivent. Il n'y a pas de souci. Globalement, en 2006, 2011, 2012, il y a eu pas mal d'études qui ont été menées sur pas mal de populations. Par exemple, il y a deux études où on a pris 500 utilisateurs, majoritairement des hommes, même totalement pour certains. Globalement, on voit que dans 78 à 70 % des cas, ils le prennent de manière entre guillemets récréative et non professionnelle. C'est-à-dire que globalement, on a 7 personnes sur 10 utilisateurs qui le prennent juste pour eux. donc l'esthétique, la masse musculaire. Et le reste, c'est globalement tout ce qui est compétitif. Ça peut être le bodybuilding, ça peut être le sport de haut niveau type athlétisme, etc. Après, il y a une étude qui a rentré un peu plus dans le détail. Il y avait une centaine d'utilisateurs de 18 à 40 ans. Et il faut savoir que dans cette étude, il n'y avait que 6 % où le dopage était purement compétitif. Donc, ça ne fait pas grand monde. quand on parle de dopage ostéroïde, on a tendance à penser que aux sportifs de haut niveau. Mais en fait, ça touche la population générale en réalité. Et c'est aussi pour ça que je me suis vachement intéressé à ce sujet. Vu que je suis ostéo, forcément, je croise du monde. Et vu que je croise du monde, forcément, je vais en croiser. Surtout que moi, je vois pas mal de sportifs. Donc forcément, il faut que je sache quelles incidences ça peut avoir, qu'est-ce que ça peut donner, quels effets ça, etc. Après, le souci des études en épidémio, en fait, c'est toujours le même. C'est que globalement, c'est quand même assez tabou d'en parler. Donc forcément, il y aura beaucoup de gens qui vont pas dire exactement pourquoi ils en prennent. Et surtout, qui vont dire qu'ils n'en prennent pas alors qu'ils en prennent. Donc ça peut créer un facteur de confusion. Ensuite, il y a le fait que justement, malheureusement, il y a une grande partie de la population qui ne sait pas faire la différence entre complément alimentaire et dopage ou médicament et dopage. Quand on parle de stéroïdes, par exemple, aux Etats-Unis, c'est les chercheurs qui ont révélé ça, qui ont montré ça. En fait, beaucoup, quand on dit stéroïdes, peuvent penser à cortisone, justement, qui est un médicament stéroïdien. C'est pour ça qu'il faut prendre ces chiffres avec des pincettes. Mais bon, vu les stats, globalement, on sait que la majorité prenne de manière récréative. Je pense qu'il y en a un peu plus dans le domaine compétitif parce qu'encore une fois, eux, ils ont beaucoup plus à perdre de révéler qu'ils se dopent que quelqu'un qui le fait juste dans sa salle pour être costaud. OK. Et toi, justement, tu parlais de tes patients. Comment justement tu abordes la chose avec eux ? Déjà, première chose, une fois qu'il y a un peu un lien, qu'on a fait une anamnèse carré, etc., je leur pose bien la question. Je dis voilà, sachez juste une chose, que tout ce qui va être dit actuellement ne sera pas répété, bien sûr, que ça restera totalement anonyme, etc., et que certaines informations, si vous ne voulez pas que ça se retrouve dans votre dossier, ne le sera pas. Mais j'ai besoin de savoir, en fait. Donc déjà, ça crée un lien de confiance. Ils voient bien que je n'essaie pas de les entourlouper et comme je suis dans le milieu de la muscu, etc., ils se disent OK, c'est bon. Il y a aussi ça qui, je pense, peut jouer. Et globalement, je leur dis, est-ce que vous prenez un produit dopant quel qu'il soit ? C'est juste pour savoir par rapport à vos symptômes pourquoi vous venez. Donc généralement, 99% des gens qui viennent me voir, c'est pour des douleurs, lombalgie et autres. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des études qui ont démontré que le canal carpien pouvait être déclenché par une prise d'hormones de croissance un peu trop importante. Alors, j'ai déjà eu le cas. Je n'étais pas sûr. Disons que j'avais mon hypothèse, mais il semblerait qu'il y ait une étude qui l'ait démontrée. Alors, démontrée. Ils ont vu un lien de corrélation. Encore une fois, rien de sûr, mais on pense que ça peut le jouer. Donc forcément, ça peut être intéressant de savoir si la personne se présente avec des fourmillements dans les mains, dans les doigts, des irradiations dans les bras, dans les deux, qu'on fait un bilan d'euros et qu'on constate qu'il y a bien des pertes et qu'à côté, cette personne prend des hormones de croissance. Si ça ne fait pas depuis trop longtemps, on peut lui demander d'arrêter pour voir si ça va mieux. Donc, j'en ai eu deux comme ça. Un qui s'est fait opérer des deux canals carpiens. Le médecin, lui aurait dit que ses ligaments étaient vraiment énormes. Après, le problème, c'est qu'encore une fois, il y a un facteur de confusion. Il se dope depuis des années en continu avec des hormones de croissance. Donc, est-ce que c'est ça ou pas ? On ne peut pas être sûr. Et l'autre, un peu pareil. Mais lui, dès qu'il a arrêté les hormones de croissance, plus de symptômes. Donc, c'est pour ça que ça peut être important de savoir en fait, qu'ils aient confiance en fait. Il ne faut vraiment pas les entourlouper. Il ne faut pas commencer à leur dire oui, on n'en parle pas. Puis après, on balance leur place. Oui, évidemment. Non, mais parce qu'il y a le secret professionnel, c'est évident. On a l'impression en fait que le dopage, c'est une affaire qui est récente dans l'histoire des hommes. Et finalement, je crois que, tu vois, chacun aura son ancrage avec sa première prise de conscience du dopage. Et personnellement, je crois que tu vois, je ne sais pas toi, mais pour moi, c'est l'affaire Festina. Depuis quand finalement le dopage existe-t-il ? En fait, la recherche du dopage, aujourd'hui, les premières traces, c'est l'Antiquité. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, déjà, on sait qu'il y avait un objectif d'augmenter ses performances, ses capacités physiques ou sa libido, par la prise d'un produit quelconque. Alors évidemment, ce n'était pas aussi efficace qu'aujourd'hui. Ils n'avaient pas la maîtrise de la chimie organique comme nous. Mais par exemple, en fait, dans l'Antiquité, ils avaient fait juste le lien entre castration et caractère sexuel secondaire. Comme la castration était courante, entre guillemets, dans certaines civilisations, globalement, ils ont bien vu qu'il y avait des effets à la castration. En l'occurrence, une perte de masse musculaire ou un non-développement de la masse musculaire, un non-développement de la pilosité, une voie qui restait enfantine, ce genre de choses. Donc par ce lien, en fait, ils se sont dit qu'on va consommer des testicules séchées, broyées, crues, on ne sait rien. Justement, et l'objectif était le dopage en réalité. Ça va dans la définition. Sans cette notion de danger. Là, on était vraiment dans cette augmentation de capacité. Donc on le retrouve, par exemple, Aristote avait fait ce lien sur la castration, l'une des traces qu'on a repérées. Ensuite, on a Pline l'Ancien qui lui recommandait la consommation de testicules, justement, justement, à but d'augmentation de performance, etc. et au niveau médical, parce que de souvenirs, il était philosophe et médecin. Ensuite, on avait Bagdad. Alors, il ne faut pas oublier que, justement, à cette époque-là, c'était quand même le berceau de la médecine moderne au niveau historique. Et eux-mêmes prescrivaient des testicules. Et on retrouve ça aussi en Chine, justement, à la cour impériale où, globalement, eux, la castration, ils connaissaient du fait que le harem de l'empereur était entouré de castrés justement pour éviter que ça aille voir les maîtresses de l'empereur. Et justement, ils voyaient bien les effets que ça pouvait avoir de castrer les gens. Et on retrouvait aussi des prescriptions de testicules, justement, qu'ils soient séchés en poudre et autres. Donc déjà, ça veut dire que l'être humain a toujours eu pour objectif, entre guillemets, de trouver des solutions pour augmenter certaines capacités. Les gladiateurs, justement, connaissaient déjà l'entraînement pour le développement d'un masse musculaire et ça ne serait pas déconnant de penser que leur but était quand même d'augmenter leur capacité pour être des héros ou survivre. Après, il y a beaucoup de légendes urbaines qui sont un peu là-dedans aussi avec l'histoire du dopage, l'histoire des berserks, berserkers pour les vikings, où en fait, il y avait l'hypothèse de la drogue qui rentrait en trance. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup moins sûr d'après les historiens. Ils pensent plus que c'était un... Alors, eux, pas moi. Eux pensent que c'est plus comme un style de vie comme le AK pour faire peur aux soldats adverses. Donc, forcément, il y avait des traditions avec des cris. Peut-être certains de beaux de bêtes d'où viendrait la légende. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment une histoire d'historien et qu'actuellement, apparemment, il semblerait qu'on ne soit même pas sûr. OK. Et justement, aujourd'hui, dans la légende urbaine, c'est... Ah, ben, il prenait des ammonites tumouches, il devenait fou et il massacrait tout le monde à mi-éni, globalement. Et on le voit beaucoup dans la culture populaire, dans certains mangas, genre Berserk ou Vivian Saga. D'accord. Et justement, tu parles de combats, de guerres, etc. Il semblerait qu'il y a eu un boom de développement du dopage pendant une guerre, la guerre froide. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr. Globalement, je vais être un peu avant la guerre froide pour comprendre un peu d'où c'est venu le fait qu'en Allemagne, il y a eu, justement, un dopage d'État pendant la guerre froide. En fait, il faut savoir que les deux laboratoires qui ont le plus développé les stéroïdes, qui ont trouvé comment le synthétiser, etc., ils étaient suisses et allemands. Donc, c'était dans les années 30. On peut citer Butenand, justement, qui avait extrait 15 000 grammes de stéroïdes de 15 000 à 25 000 litres d'urine. Donc ça, c'est le bon départ, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il récolte l'urine des policiers berlinois et il en extrait une molécule. Donc, justement, les 15 000 grammes de stéroïdes. Ensuite, en 1934, donc ça va vite, en Russica, M. Russica, justement en Suisse, synthétise la testostérone pour la première fois. Donc là, on parle vraiment sans aller extraire dans de l'urine ou dans des testicules. Et ensuite, il y a Ernest Lacker, en 1935, donc allemand, qui est extrait et isole 10 000 grammes de testo, justement, de 100 kg de testicules de taureau. Donc, globalement, on voit qu'entre Suisse et Allemagne, ça se tire un peu de labours, globalement, à ce niveau-là. Et aujourd'hui, les chercheurs considèrent que c'est le début de la pharmacologie moderne et de l'endocrinologie. C'est vraiment à ce moment-là où vraiment, il y a eu un boom. Justement, il faut savoir qu'un des labos qui a le plus fait avancer à ce moment-là, c'est le laboratoire Schering qui, lui, était en Allemagne. Et justement, Lacker travaillait pour Schering. D'accord. Pour l'anecdote, Schering a été racheté par Bayer. Voilà. Donc, en gros, globalement, le labo Schering, il développe pas mal de molécules, justement. En fait, ils arrivent à comprendre comment la synthétiser de manière facile grâce à un noyau stérole. Donc, il n'y a plus besoin d'extraire dans l'urine ou dans les testicules. Ils savent déjà le produire avec une molécule justement de stérole. Donc, il y a un boom du développement. Il faut savoir qu'en 56, déjà, il y a plus de 200 molécules différentes de stéroïdes. Alors, la question souvent qu'on me pose, c'est pourquoi il y en a autant ? En fait, c'est parce qu'en fait, ils enlèvent des radicaux. En fait, ils font des petites magouilles chimiques. L'objectif, en fait, c'est de trouver des stéroïdes efficaces avec le moins d'effet secondaire. Donc, en fait, ils essayent plein de choses. Donc, forcément, on se retrouve avec des molécules dans tous les sens. Dans le même temps, avant d'aborder vraiment le dopage d'État pendant la guerre froide, il faut savoir que c'est dans ces années-là, donc en 54, que les stéroïdes arrivent aux États-Unis. En gros, c'était pendant les Jeux... Non. Le championnat du monde d'haltérophilie à Vienne, c'était en 54. En gros, il y avait le docteur Ziegler qui est assez connu dans le monde du dopage, justement, qui a rencontré l'équipe russe, forcément, et qui a remarqué leur masse musculaire imposante, leur piélosité exceptionnelle. Après, la légende dit qu'il a eu l'info dans un bar avec l'entraîneur qui avait bu un peu trop de vodka. J'avoue que je n'ai jamais trouvé la source de ce truc, mais tout le monde le répète, même dans la presse. Et en gros, il lui aurait dit, justement, qu'il prenait des stéroïdes, etc. Donc, il a dit, vas-y, donne-moi et on va regarder. Il a lui-même testé sur des sportifs et il n'était pas convaincu, convaincu. Et c'est là où rentre le deuxième acteur, c'est Siba Pharmaceutique, qui est suisse, et ils ont collaboré avec le docteur Ziegler, justement, pour développer des stéroïdes anabolisants. C'est eux qui ont inventé le plus connu de tous. Je pense que tous les sportifs l'ont déjà entendu une fois, c'est le diarénabole. Donc, c'est parti de là, en fait. Donc, ça, c'était en 1954. Donc, après, globalement, dans cette période-là, en même temps, il y avait justement la guerre froide avec les deux Allemagnes. Donc, pour recontextualiser un peu les dates, parce que moi, je suis nul en date aussi, globalement, la guerre froide, c'est de 47 à 91 et on avait deux camps, entre guillemets, en Allemagne. Il y avait la RDA, justement, qui était le côté soviétique et le RFA, Occident. Donc, il faut savoir que les soviétiques, forcément, ils avaient un bout de l'Allemagne, donc, ils avaient accès à tout ça. Ils connaissaient déjà globalement le dopage parce que ça a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, le dopage, etc. Mais, globalement, c'est à partir de là qu'a été, disons, au niveau de la documentation, le premier dopage d'État. Après, il y en a eu un deuxième, connu. Donc, là, je me fie surtout à des documents du CERN, C-I-R-N, en 2005, qui, justement, a fait un très bon boulot, donc, il faut les citer. globalement, ils reviennent sur le dopage d'État. Le dopage d'État, de base, c'est quoi ? En fait, c'est un dopage systématique qui sera financé par l'État et soutenu par les médecins et chercheurs, justement, du pays, du DPI. Donc, globalement, l'objectif premier, c'était de doper les sportifs et d'avoir des médailles. C'était assumé. Lorsqu'il y a eu la chute du mur, justement, tous les documents de la police secrète ont été divulgués et on a quasiment tout su. C'est-à-dire que ça a été soutenu par les ministres, ça a été soutenu par les chercheurs, ça a été soutenu par plus de 700 médecins. Ça a été une grande réussite. Globalement, il y a eu plus de 200 millions de médailles en général pour la RDA. Incroyable. Donc, c'est plutôt pas mal, disons, en termes de résultats. Donc, ça a existé déjà avant et justement, en fait, ça a commencé avec la création du service médical sportif, en fait. L'idée, c'était qu'on développe vraiment tout un pan au niveau de l'État. On souhaitait développer au maximum ce côté-là justement pour avoir le plus de médailles et avoir le plus de réussite sportive. Là, je vais surtout parler des JO, mais on sait que dans le foot, ça a été le cas. On sait que dans d'autres sports, ça a été le cas. Mais on va aborder que les JO. Au départ, ils utilisaient beaucoup de stimulants et ensuite, justement, c'est là où rentre en jeu l'État. Justement, en 1964, le ministre de la Sécurité demande aux chercheurs justement, alors attends le nom, Shuster, des travaux sur le dopage. Et justement, il leur donne accès au club qui s'appelle Dynamo, qui est sous tutelle de la police secrète, donc la Stasi. Donc en gros, là, il peut tester. Il teste les dopants, il voit un peu ce que ça donne. Et c'est là, à partir de 1968, justement, que c'est utilisé dans tous les sports olympiques, sans exception. il faut savoir que ça a été fait sans l'accord et même des fois sans que les sportifs le sachent ou les familles. Parce qu'il y a eu du dopage chez les mineurs, justement, pareil, pour développer le côté sportif du pays. Je regarde que je n'oublie rien. Ah ouais, voilà. Ça, c'était un truc important, un événement important. C'est justement qu'en 72, il y avait les JO divers. Il faut savoir qu'il y a des documents qui ont été retrouvés où le ministre de l'époque, justement, de la sécurité, a bien qualifié le fait que ça devait rester secret, justement, et a présenté le docteur Tumler, qui est aussi important dans l'histoire, justement, pour qu'il explique tous les protocoles à mettre en place pour les JO d'hiver, justement, de 72. Et à partir de là, on voit bien que tout était organisé autour de ça, dans le domaine sportif. Pendant la réunion, ils évitaient, évidemment, de parler de dopage ou d'utiliser des termes complexes, ils appelaient ça agent de soutien. C'était pour créer la confusion, il semblerait. Voilà, globalement, un peu ce qui s'est passé. Il faut savoir que les premiers contrôles ont été en 68 et malgré tout, ils passaient à travers la maille du filet. Parce que j'entends souvent les arguments « oui, mais c'est contrôlé ». Il y a beaucoup de choses à redire sur le contrôle, même aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était le point de départ, c'était le début. Eux, ils avaient déjà une stratégie de dopage qui était hyper développée. Il faut savoir que cette période où il y a eu une utilisation intense des dopants en RDA, justement, elle était de 68 à 89. Donc, ça a quand même duré quasiment toute la fin de la guerre froide dans plusieurs compétitions, comme on le disait. le fait était qu'ils étaient très avancés dans ce domaine et que les premiers tests étaient en 68 au Géomexique. Mais avec toute l'avance qu'ils avaient, ils étaient quand même capables de s'adapter à ces tests. Et justement, c'est ce qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient tellement en avance qu'ils ont fait de la recherche sur les analyses pointues des produits. c'est-à-dire qu'ils savaient exactement quels produits faisaient quoi à force de faire un peu n'importe quoi au début. En fait, ils faisaient des tests, vraiment. Ensuite, ils avaient adapté pour que ce soit des doses optimales. En gros, que ce soit optimal pour la performance et savoir comment gérer par la suite pour pas que ce soit détectable. Donc, la durée de détection, ce qu'on disait. Et tout ça, grâce à l'alliance des chercheurs, des médecins et du Parti communiste et de l'État et des ministres, tout le monde était impliqué globalement. Souvent, ce qui vient et ce qu'on me demande, c'est justement pourquoi. Donc, justement, quand j'en parle à des potes, justement, je me dis, ouais, mais en fait, ça sert à rien de faire ça. Pourquoi l'État se mêle de ça ? En gros, la question aussi, c'est pourquoi la Russie a fait un dopage d'État à Sochi, etc. Mais en fait, c'est quasiment toujours les mêmes. Donc là, je suis allé chercher des documents d'analyse plutôt politiques, économiques et sociales, justement. Donc, ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, je retranscris et je redis ce que j'ai lu globalement. Donc, on voit que globalement, l'intérêt des réussites sportives pour la RDA à l'époque, c'était justement de faire rayonner le modèle socialiste-communiste. Exactement. En gros, c'est de la propagande, en fait. Je préfère préciser quand même, quand les États-Unis gagnent des compétitions, c'est aussi de la propagande. Ce n'est pas que parce qu'ils sont communistes. C'est tout le monde pareil. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de se dire qu'on est un pays puissant parce qu'on a des sportifs qui, en fait, enterrent tout le monde. On est quand même pas mal. Alors, j'insume, mais voilà, c'est un peu l'idée. Mais c'est bien que tu en parles déjà, effectivement, avec notre point de vue et les informations qui viennent à nous. Souvent, c'est des informations contre les pays orientaux. Mais effectivement, le fait qu'on comprenne les enjeux politiques de ce dopage d'État, on comprend bien que forcément, ce n'est pas tout noir et tout blanc des deux côtés politiques, bien évidemment, et notamment sur ce cas de la guerre froide parce qu'effectivement, ça permet, moi, des recherches que j'ai pu faire. Je ne suis pas allé aussi loin que toi sur toutes ces recherches. C'est pour ça que je voulais discuter avec toi. Mais de ce que j'en ai compris, comme tu l'as dit, ça permet ce rayonnement politique et parfois, même plus particulièrement, sur une discipline donnée où une équipe qui va gagner un championnat du monde ou des Jeux olympiques ou une compétition qui est très valorisée devient, en fait, le référentiel mondial de, entre guillemets, comment s'entraîner, quelle est la meilleure culture du sport dans le monde ? C'est ça. C'est vraiment, à ce niveau-là, c'est du soft power, en fait. Comme on peut le voir un peu partout. Alors, je prends cet exemple parce que je suis passionné de manga, mais par exemple, le Japon, le soft power japonais, c'est fait en général par les animés et les mangas. En Corée, actuellement, parce qu'actuellement, c'est vraiment la Corée entre guillemets qui a un soft power assez puissant, c'est par la K-pop au départ. Après, les manois, c'est-à-dire les mangas coréens sont arrivés en France. Il y a eu pas mal de choses et aujourd'hui, on le voit un peu partout. Il y a de plus en plus de restos coréens, il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de gens qui veulent y aller. Tu as plus en plus de séries sur Netflix, etc. Oui, c'est un impact économique qui est hyper important en plus d'être, si je puis dire, philosophique et culturel. Bien sûr. Justement, eux, si on revient à l'ARDA, justement, eux, c'était vraiment leur objectif, c'était de montrer que leur modèle politique justement, était bien meilleur que l'Occident de par leur réussite sportive. On a retrouvé la même avec les soviétiques, avec tout ce qui était propagande sur le travail, etc., en créant des héros pour les affiches, pour les films, mais on retrouve ça partout. Et aux États-Unis, c'était pareil. c'est un documentaire qui est assez vieux, donc il y a quelques sources qui ne sont pas folles, mais je le trouve intéressant, c'est Bigger Faster Stronger qu'on peut retrouver sur YouTube. En fait, ça parle de dopants aussi, et ça montre bien à quel point la culture américaine a influencé justement la consommation de dopants. C'est le truc qui m'a fait démarrer un peu la recherche sur le dopage, je pense. un peu de mon expérience personnelle. Ok, et effectivement, il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est que par définition, pour ceux qui connaissent un petit peu la guerre froide, c'était une guerre assez particulière, et de ce que j'en ai compris, c'était le seul endroit où les deux camps pouvaient se retrouver, et donc d'une certaine manière, avoir un certain combat politique qui pouvait se passer d'un point de vue sportif, finalement. Là-dessus, je te fais confiance parce que je ne savais pas que c'était le seul endroit où ils pouvaient se... En gros, j'imagine que c'était pour ne pas créer de conflits ouverts. Exactement. Mais justement, autre point, justement, on voulait faire augmenter la popularité du parti. Alors ça, j'ai dû chercher parce qu'ils ne précisent pas dans le papier que justement dans le cas je me réfère. Mais en fait, il y avait le parti communiste un peu partout. Aux Etats-Unis, en France. Donc en fait, si les pays communistes s'en sortaient pas mal, leur modèle était viable, etc., forcément, il y avait un impact dans les autres pays via le parti communiste. Évidemment. Ça pouvait aussi influencer justement le développement d'idées chez certaines personnes pour certains partis politiques. Et là, je ne juge pas, bien ou mal, ce n'est pas mon domaine. Il voulait, il souhaitait, alors ça, c'était dans les documents, une reconnaissance de la RDA dans la politique internationale. Donc il semblerait qu'il y ait bien un lien entre le fait d'avoir des relations avec les autres pays via des réussites sportives. Donc là, on est vraiment dans la politique internationale. Et en plus de ça, ça pourrait renforcer la cohésion nationale. Ce n'est pas une étude que je vais citer, mais par exemple, quand c'est la Coupe du Monde et que la France arrive en finale, bon, la politique, on n'en a plus rien à faire, les camps, on n'en a plus rien à faire, gauche, droite, tout le monde a fondé à la France. Et on le voit à la télé, on voit que tout le monde est réuni, tout le monde fait la fête, on oublie un peu les problèmes. Donc ça a aussi un impact sociétal. On l'a vu en 2018 avec la Coupe du Monde de football, carrément. C'est ça. Ça joue beaucoup sur pas que le monde du sport. Ça joue vraiment sur plein de facteurs différents. Et c'est un peu comme le dopage, en fait. on ne peut pas considérer juste que c'est de la triche, parce que là, par exemple, on voit réussite sportive. Oui, mais réussite, ça veut dire avoir plus de performance. J'ai un produit qui me permet d'être plus performant. Donc réussite sportive. Donc, je fais briller mon pays, je me fais briller moins, j'ai plus de sponsors, on va aborder ça après. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est une question très compliquée et qu'il faut arrêter d'être binaire à ce niveau-là. Oui, mais on comprend bien les enjeux. Et pour finir sur cette histoire de politique d'État, je crois savoir, plutôt, on va parler au conditionnel, qu'en Chine, il y avait aussi beaucoup de pression, et peut-être qu'il y en a encore, sur effectivement les familles et que d'une certaine manière, on va dire, il y a la petite pression en mode, si toi, tu ne te dopes pas, ce n'est pas toi qui iras au JO. Et si tu ne te dopes pas, il pourrait y avoir des petites bricoles au niveau de ton entourage. Qui plus est, on sait aussi que le sport, et ça fera le lien avec la suite, mais est un ascenseur social pour beaucoup de personnes. Oui, complètement. Donc, on va pouvoir l'aborder, ça. Oui, carrément. Alors, juste un petit point pour la politique, notre monsieur moustachu allemand a joué la même carte pour les JO de Berlin en 36. Les mêmes objectifs, la même chose. Le dopage, je n'ai pas regardé s'il y avait du dopage, j'imagine que oui, parce que là, on était en 36, donc forcément, pas de test anti-dopage, donc je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y avait des amphétamines qui traînaient, mais voilà, je n'ai pas de source. Bon, je rassure tout le monde, tout le monde doit être à peu près au courant, je pense. Bon, ça n'a pas très bien marché, justement parce que Jess Owens, 4 médailles d'or, afro-américain, il a fait 100 mètres, 200 mètres, saur en longueur, relais 4x100. Bon, monsieur Moustache voulait justement montrer la supériorité de la race aryenne, ça n'a pas très bien marché. Et ça s'est encore plus effondré au niveau des relations internationales après la déclaration de guerre. Donc voilà. Donc, on voit que c'est leur objectif au départ, mais que ça ne marche pas toujours. En l'occurrence, la RDA, ça a plus ou moins bien marché à un certain moment, mais forcément, il y a eu l'effondrement du mur et il y avait le déroulement de la guerre à côté aussi, qui a beaucoup joué. Hitler, justement, a eu, entre guillemets, aussi cette problématique quand il a déclaré la guerre. Forcément, l'Occident entier était contre, donc ça n'a pas très bien marché. Puis en plus de ça, il n'a pas pu prouver la supériorité de sa théorie. Et ça a été filmé, on peut le voir partout. C'était quand même un gros événement, le 100 mètres, à ce moment-là. Et toujours. C'est resté quand même emblématique. Après, pour revenir à ce que tu disais, donc l'ascenseur social, je vais donner des exemples et après, je vais citer deux ou trois études qui ont été faites, qui sont plutôt intéressantes. C'est-à-dire que globalement, on a vu pas mal d'ascenseurs sociaux via le physique. Les plus connus, alors moi, je suis un grand fan, je tiens à le dire, même s'il s'est dopé, je n'en ai rien à faire, Arnold Schwarzenegger. Justement, donc lui, Mister Olympia de 70 à 80, globalement. Il ne faut pas oublier qu'il était de souvenirs autrichiens. Ce n'est pas trop loin de tout ça. Justement, il a eu des opportunités après avoir fait son documentaire Pumping Iron. C'est très bon. Parce qu'on voit qu'il est quand même assez charismatique dessus. On voit que c'est quand même intéressant. On voit sa détermination aussi. Et on voit son physique. Son physique incroyable de l'époque. Et justement, ça lui a ouvert les portes d'Hollywood. Parce qu'à la base, son premier film, c'est Conan le barbare. Et en premier lieu, il a été choisi par son physique. Après, ça n'enlève rien à tout le travail qu'il y a eu derrière. C'est-à-dire qu'il s'est entraîné à l'épée, il s'est entraîné à monter à cheval pour coller au rôle. Donc, il a beaucoup de travail à côté quand même. Mais ça a été quand même un point d'ancrage. Ils l'ont choisi parce qu'il avait le physique et lui, il s'est donné à fond pour réussir. Donc, on ne peut pas lui enlever ça. Donc, ça ne fait pas tout non plus. Mais globalement, ça lui a permis de rentrer à Hollywood. Ensuite, il y a eu Terminator en 1984 et puis tout le reste qu'on sait. Il a eu une carrière politique. Alors ça, est-ce que c'est le physique ? Pas forcément. Mais son entrée dans le cinéma a fait que justement, tout le monde savait qui c'était. Ça a été une grande star des films d'action. Il a du charisme. Il était le mari de la petite fille de Kennedy qui a quand même un poids politique encore aujourd'hui. Donc, ça l'a introduit à la politique. Donc, le point d'entrée, c'est en partie son physique et son physique, il l'a obtenu. On le sait, il l'a avoué. Il l'a avoué. Il assume parce qu'à l'époque, c'était autorisé le dopage en l'occurrence des stéroïdes. On l'a pu constater même actuellement. Alan Richton, justement, c'est un acteur qui joue dans Richter, je crois. C'est un truc d'espion. En gros, il joue le rôle d'un militaire et il le dit lui-même. Il l'a avoué. Il a dit, j'ai mis mon physique vraiment dans une condition pitoyable à force de m'entraîner et tout. Donc, je n'ai pas eu le choix justement parce que son rôle imposait qu'il a un certain physique est lui à assumer en avoir pris. Après, il faut savoir que la législation aux Etats-Unis est quand même très différente. C'est très facile d'obtenir des produits. Il faut savoir qu'il y a des pays où vous n'avez pas besoin d'ordonnance, le Mexique, par exemple. Et aux Etats-Unis, il existe des cliniques anti-vieillissement où il suffit de leur donner de l'urine. Donc, vous donnez l'urine de votre grand-père à qui manque de la testo et vous recevez chez vous des injections, le produit signé par un médecin que vous n'avez jamais vu. Incroyable. Donc, ça, c'était dans les années 2000. Donc, ça a changé depuis parce que je n'ai pas trouvé d'infos. Mais je ne vois pas pourquoi ça aurait changé. Est-ce que c'est un peu les précurseurs de ce qu'on appelle le TRT ? Alors, la TRT, je ne sais pas. D'où vient son origine ? Donc, le traitement ou le remplacement de la testostérone. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. On s'avance un peu, mais globalement, la TRT, on considère qu'on peut avoir de l'hypogonadisme fonctionnel. C'est-à-dire qu'on va avoir une baisse de la testostérone avec l'âge. Il semblerait que déjà la littérature ne soit pas très convaincante et convaincue. C'est-à-dire que les chercheurs ne pensent pas que ça existe comme ça, de l'hypogonadisme fonctionnel. Mais l'hypogonadisme existe vraiment. Attention. Et à ce moment-là, c'est pertinent. Mais il faut qu'il y ait des dosages faits. C'est vraiment très complexe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont faire des TRT justement pour avoir des taux de testo d'un adolescent de 20 ans alors qu'ils en ont 80. C'est ce que je comprends en vrai. À 80 ans, on a moins de force. On a peut-être un peu un manque d'appétit. Physiquement, on n'est pas au top du top. Est-ce que de prendre un peu de testo pour être un peu plus en forme ? Ce n'est pas intéressant. Moi, je n'en sais rien. Je n'ai pas de réponse. Moi, vu comme ça, même s'il y a des effets secondaires et j'ai 80 ans, en vrai, si je suis vraiment diminué, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a vraiment un tourisme de la TRT beaucoup en Inde. À une époque, c'était les États-Unis, je crois, de souvenir, ou la Suisse. Mais je sais qu'en Inde, c'est beaucoup moins cher et il y a de très bons médecins, contrairement à ce qu'on pourrait penser de l'Inde. C'est encore un débat. OK. On va reparler de l'Inde parce que j'ai quelques informations à donner. Mais pour rester un petit peu sur ce dopage économique, j'aimerais qu'on aborde le sujet des influenceurs parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dessus ou justement entre certains créateurs qui se tirent dessus, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on sait que quand même l'image générale d'une personne influence ce qu'on va penser d'elle. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord et on a des données là-dessus. Il y a des études, en l'occurrence, qui ont été faites sur des kinés préparateurs sportifs où en fait, on a juste montré des photos un peu modifiées par Photoshop de certains kinés préparateurs et on les a montrées à justement des patients, des clients. Et le but, c'est de leur demander est-ce que vous pensez que ces gens sont compétents pour votre prépa physique ? Qu'est-ce qu'on a constaté au niveau de l'étude ? Que globalement, les gens pensaient que les gens plus musclés, que les gens plus esthétiques, athlétiques, pardon, esthétiques, ce n'est pas le mot, c'est athlétiques, étaient considérés comme plus compétents. Bon, toi et moi, on sait que ce n'est pas vrai. Avoir de gros muscles ne veut pas dire avoir un gros cerveau et comprendre la prépa physique qui est quand même un domaine assez complexe. Mais forcément, aujourd'hui, on sait que les stéroïdes, ça permet un développement de la masse musculaire. Je ne vais pas dire sans trop faire d'efforts, mais aujourd'hui, on sait que prendre des stéroïdes à des doses un peu élevées sans entraînement, on prend du muscle. Si on s'entraîne à côté, qu'on dort bien, qu'on mange bien, le développement, il est encore plus fort, évidemment. Déjà, on sait que l'image joue. Quand on est un influenceur muscu, etc., et qu'on a un physique athlétique, musclé, sec, forcément, les gens vont associer le programme qu'ils vont fournir avec les résultats qu'ils constatent. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce qui a été vu dans les données. moi, je ne trouve pas… C'est un peu le serpent qui se meurt la queue, c'est-à-dire que, imaginons, ils veulent être coach, ils ne sont pas très costauds, ils sont, disons, lambda pour quelqu'un qui s'entraîne. Mais compétent. Ils n'ont pas une génétique de fou, mais ils sont compétents. Puis, ils voient qu'ils n'arrivent pas à avoir de clients. Là, ils se dopent avec toute leur connaissance, etc., ils deviennent archipostaux, ils développent bien, ils sont secs, ils font 40 000 photos qu'ils postent de manière générale au compte-gouttes sur les réseaux. Les gens vont se dire « Il est incroyable son corps, je veux le même. » Et en fait, à ce moment-là, c'est un cercle lucieux parce qu'en gros, même si la personne, elle veut arrêter, ça va toucher à son gagne-pain. C'est pour ça que je n'aime pas trop… Je ne veux pas critiquer les gens qui se dopent. Moi, sur mes réseaux, je critique les gens qui sortent des excuses vraiment éclatées. Genre, je me moque ouvertement parce que c'est vraiment je veux prendre les gens pour des cons. Vu que je connais un peu le domaine, que j'ai des potes qui se dopent, que j'ai connu du monde dans ce domaine, il y en a, ils abusent. Faites 10 000 papes par jour où vous serez secs et costauds comme moi. Non, arrête, il faut doser. Avant, ça ne pouvait pas faire des bons petits-déj. Aujourd'hui, on sait faire des bons petits-déj. Parle-nous de tout ça, s'il te plaît. C'est très d'actualité, en plus. J'ai oublié son nom parce qu'il est compliqué, son nom. Pogacar. Merci. En gros, on lui a demandé comment c'est possible d'être aussi performant contre le vent plus que Lance Armstrong à son prime. Sachant qu'on sait qu'à son prime, il était dopé quand même parce qu'il y a eu toutes les révélations que lui-même a avouées, etc. Et il nous dit, tranquille, mais avant, on ne savait pas prendre de petits-déj. Aujourd'hui, on prend des petits-déj de zinzin. C'est pour ça qu'on est aussi fort. C'est les flocons d'avoine, les gars. C'est les flocons d'avoine. Il faut doser. Il y a beaucoup de sportifs à l'époque où Philippe Lucas avait, entre guillemets, envoyé chier le journaliste. Tout le monde se souviendra un peu de ce moment. c'était en gros le journaliste qui commençait à lui dire que c'est normal que le Chinois soit dans le bassin alors qu'il a été dopé. Philippe Lucas, il lui dit, écoute, arrête de prendre les gens pour des cons, entre guillemets. Il ne le dit pas comme ça. Il dit, tu crois que c'est que les Chinois ? Pour moi, c'est le boss parce qu'il a dit les termes. Il n'y a pas qu'en Chine, il n'y a pas qu'en Russie que les gens se dopent. Il faut arrêter d'être hypocrite. Il y a beaucoup d'histoires dans tous les sens. des gens ne sont pas au courant de tout. Et globalement, c'est comme on l'a dit, il y a les influences dans le domaine du sport, de l'économie, du social. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, à ce moment-là, on avait interviewé un boxeur dont j'ai oublié le nom et je suis désolé. Et on lui a posé sa question, qu'est-ce que tu en penses ? Il a dit, j'en ai rien à faire en fait. Lâchez-moi, laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Enfin, très bien. Et je pense que les sportifs, ils auraient plus à gagner à ne rien dire que nous inventer des grosses salades. Je peux rappeler aussi l'histoire, ça c'est ma préférée, j'avoue, coureuse sur Perpignan, donc ma vie, qui détectait positive. Je ne sais plus quoi. Elle a osé dire qu'en fait, elle est passée devant l'hôpital de Perpignan et il pleuvait en fait. C'est-à-dire que les petites gouttelettes d'eau justement du fait de courir sont allées sur son short, sont allées sur ses parties intimes, ce qui a fait qu'elle est positive. Frère, dis rien. Prends un avocat, trouve une excuse plus correcte, ne nous prends pas pour des idiots comme ça, c'est trop. Moi, je me moque de ça en général, mais je peux comprendre que les sportifs se dopent, comme je l'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, on les apportera un peu plus tard, mais pas ça, arrêtez. Surtout que là, apparemment, il y a l'histoire du... Avec le chiffre de carbone ? Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas lu les données, donc j'en sais rien, mais il semblerait que ça puisse jouer sur les performances aussi. Mais comme c'est pas inscrit comme étant dopant, c'est pas dopant. Encore une fois, une histoire de l'égalité, comme on avait dit avec la thyroïde, avec les hormones thyroïdiennes. Ouais. Si tu utilises ça, dis-le légalement, je sais pas ce que ça vaut, mais demande à ton avocat, mais ne nous dis pas que c'est ton petit-dége. Mais comme ils ont dit, ils n'ont pas respiré les pots d'échappement. Ah oui, j'ai oublié celle-là. Il a dit, c'est pas comme si on respirait des pots d'échappement toute la journée. Ah, d'autres, c'est toi. Bon, voilà. Faut qu'ils aillent à Shanghai ou que sais-je, dans une ville à Hong Kong, bien polluée, et puis là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, mais c'est ça. En fait, il y a trop d'histoires, il y a trop d'excuses. Je préfère qu'un gars ne dise rien, qu'il fasse le militant et qu'on découvre qu'il soit chargé. J'aurais plus de respect pour un mec qui ne fait pas le militant que quelqu'un qui fait le militant et derrière, je vois que c'est un hypocrite. Deux souvenirs, je dis, Usain Bolt, je ne l'ai jamais entendu faire des campagnes anti-dopage. Si demain, on me dit, ouais, il est dopé, OK, pour moi, ça reste une légende. Mais c'est mon avis, personne n'est obligé de suivre mon avis. Trop de charisme, trop de flot. C'est pour ça que j'adore Usain. Mais voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que ça enlève ce qu'a fait Arnold ? Non. Est-ce que ça enlève ce qu'a fait Ronnie Coleman ? Non. Par contre, Ronnie Coleman, on le sait. Il a fait des podcasts, il a dit ce qu'il prenait. Voilà. Il a donné la liste et tout, les protocoles. Voilà, presque. Après, c'est sûr que, comme on va l'aborder, c'est dangereux à ces doses-là. Mais il y a des gens qui font des choix. Moi, je ne vais pas juger leurs choix. Ils savent que c'est dangereux. Ils savent qu'il y a des morts. Il y en a eu. Rich Piana, il est mort par un excès d'insuline. Voilà. Et lui-même assumait tout et disait qu'il était dépendant. Alors, c'est une dépendance psychologique, je précise, et pas chimique. Il avait une dépendance psychologique. Donc, pour lui, ce n'était pas possible de ne pas être costaud. Et lui-même ne se voyait pas comme quelqu'un de costaud. Donc, ceux qui veulent aller voir, vous mettez Rich Piana, vous voyez ses photos, vous comprendrez qu'il y a un problème. Psychologique, évident. Justement, pour revenir un peu sur cet aspect d'influenceur, là, il y a une affaire qui est tombée il n'y a pas si longtemps. Je ne me rappelle pas du nom et peut-être que tu le retrouveras. Il y a un influenceur américain qui avait des performances incroyables au bench, etc., qui a dit « Bon, les gars, c'est bon, j'arrête de me doper. » Il a perdu en performance de manière incroyable, évidemment. Et forcément, ça s'est ressenti sur son chiffre d'affaires au niveau de la vente de programmes, de sponsoring, etc. Et puis, au plus de quelques mois, il s'est dit, si ce n'est quelques semaines, il s'est dit « Oh, mais est-ce qu'on reprendrait peut-être pas un petit peu de fruits ? » Tu vois un peu de quelle affaire je parle. Il était chargé de bonnes intentions. En vrai, je comprends. C'est toujours pareil. C'est toujours la question, c'est quel est ton prix ? Ce que j'ai dit sur mon premier podcast que j'ai fait, tout le monde a un prix. Moi, j'ai un prix. C'est-à-dire que si demain, on vient me voir, je prends le même exemple parce que c'est un des exemples qui pour moi serait le fait que je passe le cap. Si quelqu'un vient me voir et me dit « Voilà, écoute, tu peux jouer dans un Marvel au cinéma, mais il te faut le physique de Thor. » Ok. Ton cachet, c'est 10 millions. Allez, 3 millions. Sachant que tu joues dans un Marvel. Aujourd'hui, c'est à moins la cote, on est d'accord, mais tu fais une apparition au cinéma, tu rencontres peut-être les héros que tu apprécies, tu as de l'argent pour faire les meilleurs cures, les meilleurs produits, les meilleurs médecins, les meilleures analyses. Alors, ça ne protège pas, mais ça limite grandement les risques parce qu'il y a quand même des effets au long terme qui ont été démontrés. Mais là, l'idée, c'est de se dire qu'il y a des gens qui sont prêts à tout. J'ai eu l'info hier, il y a un volet hier, je crois, il s'est amputé un doigt pour participer au JO. Il avait le doigt cassé. Avec le doigt cassé, il était obligé d'être à l'arrêt. Il a dit « Coupez-moi le doigt, coupez-moi le bout de doigt. » Il s'est amputé, il peut aller au JO. Il y a des gens qui sont prêts à se mutiler pour participer au JO parce que ça a des implications économiques pour eux, ça a des implications sociétales. Peut-être que c'est une fierté pour lui de représenter son pays. Il y a aussi ça. Il y a son entraînement. Un sportif de haut niveau se sacrifie dans un domaine et il met de côté plein d'autres choses. Est-ce que ces gens, si on s'entraîne, disons, quatre ans comme des fous et qu'on se dit « Je vais être au JO et je me pète le doigt par une advertence, sacrifier quatre ans de vie d'entraînement et de sacrifice, est-ce que c'est viable ? » On peut se poser évidemment la question. Je sais qu'au premier podcast, beaucoup de gens m'ont dit « Les gens, juste pour le physique, sont prêts à faire ça, à prendre des dangers. » J'ai envie de dire, il y en a, ils sont prêts à boire des litres d'alcool et à dépenser des sommes folles dans des bouteilles pour être désinhibés et profiter de la soirée. Et je vous dis, il n'y a aucun problème. Moi, je l'ai fait. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours pareil. Il y a des points négatifs, des points positifs. On sait qu'il y a des dangers. En fait, aujourd'hui, le problème majeur avec les stéroïdes, c'est que les problèmes ne sont pas clairs. Il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont fausses ou qui ne sont pas assez nuancées. Et je pense que ça part de cette dichotomie de se dire, c'est bien ou c'est mal. On prend des dopants, c'est mal. Ok, mais tu prends combien de café par jour ? Ah ben moi, j'en bois un litre et demi par jour. On comprend bien comme dit Maître Gims que la dose fait le poison. Ok, et du coup, on va continuer sur cet aspect d'image et des questions qui te sont revenues après ton premier podcast parce que je trouve que c'est un aspect intéressant. C'est justement sur la conséquence que le dopage a sur l'image des hommes et des femmes et du coup, l'impact de la perception des genres dans la société. Ouais, alors attends, je reprends juste que je ne fasse pas d'erreur. Voilà, c'est bon. En gros, globalement, il y a eu pas mal d'études pour voir si, globalement, les corps, de manière générale, les corps musclés pouvaient influencer des gens. Est-ce que dans la pop culture, on a vu une évolution de l'image corporelle d'un homme ? Alors, je ne vais citer que les hommes parce que là, on parle vraiment de masse musculaire importante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui aient de masse musculaire, mais il n'y avait pas de données sur le sujet. Ils ont pu constater au niveau de la recherche en 2001 qu'il y a eu une évolution des corps entre 73 et 97 dans le magazine Playboy. Donc, dans le magazine Playboy, il y a le côté femme, il y a le côté homme. Et au niveau homme, en fait, ils ont remarqué que sur 115 modèles, il y a eu une évolution en 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu grandement une évolution de la masse musculaire. Donc déjà, on sait que, au fil des années, ce qu'on considère un corps masculin normal a dû évoluer dans le temps ou ce qui est considéré comme sexy ou beau. Voilà. Donc, on considère que la masse musculaire est importante. Ensuite, on a vu l'évolution au niveau des jouets aussi. Donc, de souvenir, c'était des action man. Donc, on a regardé des jouets de 70 à 2000 et globalement, on a constaté une évolution des corps des jouets avec des corps qui étaient de plus en plus musclés au fur et à mesure du temps. Jusqu'à arriver à un point où, en fait, les jouets avaient des corps qui avaient les proportions des meilleurs bodybuilders de l'époque. Els, Ronnie Coleman, etc. Donc, c'est quand même aller voir les photos, vous comprendrez. Donc, ça veut dire que déjà, magazine, entre guillemets, de charme, évolution. Ensuite, au niveau des jouets pour enfants, encore une fois. Ensuite, on a pu le constater au cinéma. Alors, au cinéma, je n'ai pas la source, mais au cinéma, on a vu une évolution des corps, justement. Justement, des années 70 jusqu'à nos jours, on a pu... Alors, ça s'est modifié un peu ces derniers temps parce qu'il y a un rapport au corps qui a changé un peu. Mais, globalement, on regarde les premiers super-héros au cinéma. On va prendre Tobey Maguire. De se souvenir, il avait assumé avoir pris des choses. C'est même sûr, en fait. Il avait pris... On voit qu'il a un corps quand même tranquille. Il n'est pas massif. Mais forcément, quand on doit préparer un rôle en quatre mois, sachant qu'il faut à peu près quatre ans pour avoir un corps quand même un peu athlétique, vraiment de manière intéressante, en fait, ça permet de raccourcir le temps d'entraînement, le temps pour avoir les résultats. Donc, ça sert aussi à ça, les dopants. Il y en a, ils ne veulent pas perdre du temps à s'entraîner quatre ans pour avoir un résultat. Ils peuvent l'avoir en quatre mois ou cinq mois. Donc, on voit que son corps en tant que Spiderman, c'était quand même normal. On regarde le corps de Chris Emworth pour Thor. On regarde le corps d'Alan Richer. Richer. Justement, de la série et de l'Amazon, il a assumé et on voit qu'il a quasiment le même corps. On peut émettre des doutes. On a pu voir la même chose aussi au niveau des X-Men. On regarde donc Hugh Jackman dans les trois premiers X-Men. Son corps, pas ouf. Pas ouf du tout au niveau musculeux et tout ça. Et après, quand il a fait les spin-offs où il était tout seul à l'écran, on voyait quand même que c'était hors norme. Évidemment, il n'y a pas de source, il n'y a pas de données là-dessus, mais je pense quand même que ça a beaucoup joué sur l'iconisation du Jackman en tant que Wolverine. On a beaucoup du mal à imaginer quelqu'un d'autre à sa place. Et puis derrière, on te dit, voilà, il s'est entraîné comme ci, comme ça, on te vend des sornettes. C'est ça. C'est-à-dire que lui, il va vendre sa manière de s'entraîner, son coach, etc. Pareil pour The Rock. The Rock, c'est pareil. Il a presque 50 ans, je crois. Oui, je crois. Après, j'ai des trucs là-dessus, mais je ne dirais rien parce que des potes qui m'ont raconté qu'ils connaissent bien son coach, son ancien. OK. C'est quand même zinzin. Mais bon, j'en dirais pas plus. Mais voilà, donc en gros, il faut voir que quand même, aujourd'hui, The Rock, avec sa masse musculaire actuelle, Hugh Jackman, à tel point qu'il est iconique, c'est-à-dire que Ryan Reynolds, qui a tourné Deadpool, Deadpool 3, l'a rappelé dans le film. Et qu'aujourd'hui, c'est un argument marketing pour le film. Regardez, j'ai amené Hugh Jackman en Wolverine. Évidemment, ça joue. Ensuite, là, on pourrait dire, d'accord, il y a une évolution, mais est-ce que ça influence vraiment les gens ? Alors, il y en a une étude qui est sortie en 2002 au niveau et le protocole était quand même bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a exposé des hommes à des corps musclés dans des publicités et d'autres à des corps neutres. Et on voit bien qu'il y a eu une influence de la perception des corps au niveau de l'étude. C'est-à-dire que vraiment, ils avaient tendance à s'orienter plus vers les corps musclés, plus encourager à consommer les produits de ces pubs-là. est-ce que, alors, encore une fois, est-ce que, déjà à l'époque, il y avait une influence majeure des corps musclés quand ils ont fait en 2002 l'étude ? Je pense, vu que les jouets, c'était en 2000 où on a vu des corps avec des gabarits de fous. Donc, à cette époque déjà. Mais on voit que ceux qui étaient exposés à des pubs neutres déjà avaient moins tendance à s'orienter vers des corps musclés, etc. D'accord. Donc, on pense, moi, je pense qu'il y a vraiment une influence. Et c'est un peu la phrase de le sexe fait vendre ou le beau fait vendre. Ouais, en fait. Donc, les gens commencent à aller vers ça. Après, je ne vais pas mentir. Je ne sais pas si je fais partie du problème. Mais en tout cas, moi, si je vais voir des super-héros, je vais voir Captain America, je ne vais pas avoir un mec avec mon physique lambda. Alors oui, je m'entraîne, etc. Je n'ai pas le même physique que Chris Evans. C'est sûr que j'ai une tendance à aller plus vers ça. Après, moi, j'ai commencé la muscu parce que je voulais ressembler à Sengoku. Donc, déjà de petit, j'étais influencé. Aujourd'hui, on pourrait dire que clairement, ça a une influence, le dopage. Parce que ces corps-là, hors normes, dans la grande majorité des cas, pas tous, on y a accès grâce à le dopage et on peut le maintenir à travers les années, aussi grâce au dopage. Ça permet de maintenir un gain. On sait que quand on arrête le dopage, on peut perdre beaucoup de force, physique, etc. Ce que tu disais avec l'influenceur. et ça peut clairement impacter derrière ton chiffre d'affaires, l'image que tu renvoies au public, etc. On peut le voir aussi avec Hulk Hogan à l'époque. Hulk Hogan, le catcheur, qui a été pris sur le fait, bon, il y a toujours une certaine image de par le catch, c'était une grande figure du catch, mais on voit que c'était le physique que les États-Unis mettaient en avant en permanence. et ils faisaient la promotion de vitamines pour avoir le même corps. Ok, génial. Tout à l'heure, tu parlais d'Inde et j'avais envie d'évoquer quelque chose là-dessus parce que d'après certaines de mes recherches, l'Inde est un pays déjà où il y a une démographie qui est hyper importante, mais où paraît-il qu'il y a un déséquilibre entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Apparemment, il y aurait beaucoup plus d'hommes que de femmes et donc du coup, sociologiquement, il semblerait que forcément, il y a plus d'hommes célibataires, plus d'hommes reclus, plus d'hommes qui du coup consomment de la pornographie, etc. Et notamment aussi ce qu'on peut appeler le soft porn, du coup, de consommer des contenus sur les réseaux sociaux et qui fait le lien un peu avec ce dont tu parlais tout à l'heure. Et du coup, d'un point de vue économique et influenceur, certaines femmes en fait, profitent de cet avantage lié à la démographie en étant en fait des femmes très désirables par rapport à notre époque et en tout cas à leur culture. Et il y aurait un impact en fait assez conséquent là-dessus. J'aimerais que tu nous dises un peu toi ce que tu avais aussi comme information à ce sujet-là. Alors là-dessus, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas grand-chose. En fait, d'où viennent mes informations par rapport à la TRT ? En fait, il y a un gars que j'écoute régulièrement qui parle souvent de politique qui a récemment invité Romain Molina à parler des JO. Ok. je le recommande à tout le monde. Donc, si vous voulez retrouver, vous mettez JSPC sur YouTube plus Romain Molina et vous le trouverez. C'est très intéressant en fait, c'est un journaliste sportif qui a mené des enquêtes justement et grâce à lui en partie, il y a beaucoup d'entraîneurs, de magouilles qui ont été révélés au grand jour. Voilà. Et en fait, dans un de ses lives, il avait invité quelqu'un qui est dans la politique indienne. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas me prononcer parce qu'il m'a permis de détruire certaines croyances que j'avais sur ce pays. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de cultures différentes, beaucoup de religions différentes. Ça part dans tous les sens. Au niveau économique et social, c'est très particulier du fait de leur position en fait, par rapport à l'Occident et à l'Orient, les interactions qu'ils ont avec les pays frontaliers, etc. Donc, c'est pour ça qu'en vrai, je ne veux pas trop me mettre dans la sauce avec ça, avec ce sujet parce que ça a l'air archi compliqué et je pense qu'il faudrait encore des heures et des heures de recherche pour vraiment, je pense, toucher un peu ce sujet. Mais ceux que ça intéresse, c'est sur JSPC, sur ses lives, sur ses redifs. Donc, il travaille dans la politique et en gros, c'est un truc qu'il a dit qui était intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un tourisme de santé en Inde et franchement, je ne savais pas. Et en fait, il faut savoir que beaucoup d'Indiens se sont formés en Europe, aux Etats-Unis et retournent dans leur pays après ou même des fois des gens formés ici en Europe ou aux Etats-Unis qui vont directement là-haut. Il s'avère qu'ils ont... Alors évidemment, il y a ce système de caste, il y a toujours pareil, il y a une histoire d'inégalité, tout le monde n'y a pas accès, on est bien d'accord. Mais justement, ils font beaucoup de tourisme médical. Il s'avère que là-haut, une TRT, ça coûte moins cher, que les implants capillaires, un peu comme en France, on le voit avec la Turquie, c'est assez commun. Un, c'est apparemment de ce que j'ai vu, c'est les Américains surtout, mais je ne pense pas qu'il y ait qu'eux. Encore une fois, je n'ai pas de données, c'est de souvenir ce que je redis. Et en fait, en creusant un peu ce sujet, parce que je trouvais ça intéressant, il semblerait que parmi les gens qui vont en Inde, il y en a beaucoup, ils y vont pour la TRT justement. D'accord. Donc, ce que je ne trouve pas déconnant parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a... Alors, aujourd'hui, les produits de dopant, généralement, ils viennent d'où ? Alors, encore une fois, je n'ai pas trouvé de données. C'est moi, ce que je constate à la salle de sport et ailleurs, on voit souvent qu'il y a une origine indienne, une origine des pays de l'Est. Mais je pense que c'est parce que nous, on est situé en Europe. Je pense qu'aux Etats-Unis, les arrivages vont plus venir du Mexique en l'occurrence. D'accord. Voilà. Mais il faut savoir qu'apparemment, en Inde, ils ont pas mal de production de produits pharmaceutiques liés aux stéroïdes. Avant, c'était la Chine, sauf que ça faisait mauvaise image que la Chine soit le premier producteur de stéroïdes au monde et qu'ils aient des champions olympiques de renom. Donc, comme ça faisait mauvaise presse, de souvenir, le CIO avait mis la pression à la Chine à cause de ça. Et depuis, je pense qu'ils ont délocalisé leurs usines pour pas que ce soit en Chine. Ça, il faut vérifier l'envoi, je précise quand même, mais je sais qu'à un moment, ils étaient un des premiers producteurs. C'est incroyable. Ok, super intéressant et ça apporte pas mal de nuances, effectivement, parce que justement, avec cette thérapie anti-âge, malgré tout, si on apporte un peu de nuances et certains diront oui, mais c'est beaucoup plus safe, etc. Et encore, chacun mettra son curseur là où il le veut. Mais effectivement, comme tu le dis, il y a cette thérapie aussi. On ne veut pas vieillir aussi pour une histoire de beauté. Et donc, il y a effectivement sur les implants capillaires, il y a après tout ce qui est crème aussi, avec un gros business lié à la beauté, à la beauté, avec les crèmes anti-âge, etc. On voit souvent le beau côté du dopage, jamais le mauvais. Quels sont les effets secondaires et les risques associés à l'utilisation de produits dopants et notamment de cas de stéroïdes ? Bien sûr. Attends, je vais reprendre une étude qui est un peu longue, mais je vais pas, j'essaie de faire en sorte que ce soit le moins chiant possible. En gros, en fait, c'est une étude qui a été menée en 2020. Alors, je précise, c'est ce qu'on appelle une étude observationnelle. Donc, on ne peut pas tirer de conclusion justement sur ce genre d'étude, mais ça permet d'avoir un peu une image de ce que ça peut donner de se doper et ça va me permettre d'aborder ensuite les effets secondaires entre guillemets qu'on considère négatifs. Donc, ça s'appelle l'étude Harlem. En gros, on a fait une étude observationnelle sur plus de 100 hommes justement qui avaient décidé de se doper. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas les chercheurs qui leur ont dit quoi, prendre, comment, etc. En fait, on a voulu observer ce que font les gens et c'est là où je trouve que cette étude est intéressante parce que généralement, il y a certaines études où on va sous-doser les produits ou on ne va pas leur laisser faire ce qu'eux font dans la vraie vie et surtout le fait qu'ils prennent beaucoup de molécules en même temps. Parce que c'est surtout ça le problème du dopage actuellement au niveau de la recherche, c'est que généralement dans les salles de sport, etc., ils ne prennent pas qu'une seule molécule. Ils peuvent en prendre plusieurs, ce qu'on appelle un stacking et justement, c'est ça qui peut peut-être expliquer certains effets secondaires et non pas juste de prendre des stéroïdes et ce n'est pas du tout la même chose. Je prends des stéroïdes mélangés avec un autre produit, avec un autre produit, avec un autre produit, ce n'est pas pareil que je prends juste ça à 100 mg toutes les semaines. Il y a un effet cocktail. C'est pour ça que c'est très compliqué actuellement de dire c'est sûr que si vous vous dopez, vous aurez ça comme effet secondaire. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de nuances sur les effets secondaires. Il y en a. Il ne faut pas le négliger. Mais à l'heure actuelle, c'est quand même très compliqué d'affirmer des choses. D'accord. Sauf deux cas que je développerai après. En gros, globalement, on les a suivis un certain laps de temps. Qu'est-ce qu'on a constaté ? Je ne parle pas de la méthode, ceux qui veulent, ils peuvent aller voir. Mais globalement, il y a eu une augmentation de la force dans 100% des cas. Pensez bien une chose, il n'y a pas eu VS placebo. donc l'augmentation de la force, elle peut être aussi due à l'effet placebo, etc. Mais bon, déjà, on voit qu'il y a eu une augmentation de la force. Il y a eu 36% des patients qui ont senti de l'agitation. 56% qui ont une diminution de la libido. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que les stéroïdes vont diminuer la libido ? Pas forcément, parce que ça n'a pas été testé VS placebo. Ça peut être ce qu'on appelle un effet nocebo. Vu l'image qu'on en a des stéroïdes, certains vont se monter la tête. Donc, on n'affirme rien là. 26% avaient de l'acné, avaient un développement d'acné un peu plus important. 19% avaient une gynécomastie qui a commencé à se développer. Donc, la gynécomastie, c'est quoi ? C'est d'avoir la glande mammaire qui se développe. On en voit beaucoup. Salle de sport, MMR. Ensuite, il y avait une augmentation de certaines molécules dans le sang. Donc, les halates, qui sont une molécule hépatique de souvenir, et la créatinine. Et on voit que dans 58% des cas, il y avait une atrophie testiculaire. Donc ça, c'est un peu ce qu'on peut constater. Il y a eu 4 événements indésirables. Idée suicidaire, pancréatite aiguë, exacerbation de colite ulcéreuse et insuffisance cardiaque congestive. Encore une fois, est-ce que c'est dû au produit ? Les chercheurs le disent eux-mêmes. On ne peut pas affirmer que c'est la prise de produit qui a entraîné ça. Là où cette étude présente certaines limites, c'est que globalement, la population, ce n'est pas ce qu'elle avait pris avant. On sait que pendant 3 mois minimum, ils n'avaient rien pris. Donc comme ils n'avaient rien pris, c'était OK pour l'étude, mais qu'est-ce qu'ils ont pris avant ces 3 mois ? Est-ce que ça fait des années qu'ils en prennent ou pas ? On ne sait pas. Est-ce qu'ils avaient des problèmes de santé majeurs ? On ne sait pas. Il y avait tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc pourquoi je me sers de cette étude ? Ça permet de voir un peu globalement ce que les gens perçoivent en termes de pourcent. On voit que globalement, il y avait une augmentation de la force chez quasiment tout le monde et des effets un peu secondaires mineurs autour, sauf les 4 cas où on ne sait pas si c'est ça ou autre chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des effets secondaires, généralement, ils le présentent sous forme de listing. Donc les effets secondaires négatifs, on a troubles cardiovasculaires, donc tout ce qui est cardiaque, neuroendocrinien, neuropsychiatrique, hépatique, musculosquelettique, rénal, immunitaire et dermatologique. Alors, je vous donne une liste comme ça tout le monde les a. On estime que possiblement les stéroïdes peuvent avoir des effets là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'on est sûr, c'est que sur du long terme, si on prend sur du long terme, on peut avoir des effets sur le cœur avec des troubles cardiovasculaires, des plaques d'athérone qui se développent plus vite, etc. Le volume du cœur qui augmente, des insuffisances cardiaques, etc. Mais encore une fois, là, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui prend une TRT ou qui en prend une fois dans sa vie ou deux fois, il aura ces problèmes ? Non. Parce que généralement, ces effets secondaires ont été décelés sur des études de cas ou des études sur les animaux. Et généralement, les études de cas, c'est des bodybuilders qui sont morts et à qui on a fait justement une autopsie. ou des sportifs qui ont fait une autopsie. Après, on est quasiment sûr que ça peut entraîner les troubles cardiovasculaires parce que quand même, aujourd'hui, là-dessus, on a pas mal de recul. On a pu voir les effets justement des stéroïdes là-dessus, même à court terme. on peut pas faire des études et dire aux gens « dopez-vous 10 ans et on vous suit. » C'est un placebo pendant 10 ans. Éthiquement, c'est quand même compliqué. Mais grâce à des études observationnelles comme ça, ça permet de voir un peu comment les gens vont. On prend des gens déjà qui se dopent et de toute manière à qui on ne leur fera pas changer d'avis. Juste, on vous suit médicalement et on voit si vous avez plus de chances de mourir ou pas. En gros, c'est ça l'idée. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les affirmations Pareil, il y avait un truc que j'ai appris en préparant pour aujourd'hui que je n'avais pas au premier podcast. C'était le cancer de la prostate. Mais en fait, il s'avère que toutes les données sur le cancer de la prostate, elles sont issues du modèle animal. Il y a eu une étude où pendant 12 mois de souvenirs, ouais, c'était très long, 12 semaines, 12 mois, un truc comme ça, c'était assez long. 12 mois, je pense. En gros, on a voulu regarder justement si la prise de stéroïdes régulière pouvait augmenter le volume de la prostate. Ça verrait que non. Moi, j'étais parti au principe que oui. Parce que justement, moi, on m'avait dit que justement, ça augmentait le volume de la prostate vu que c'était un organe qui pouvait se développer avec les hormones quelles qu'elles soient. Alors qu'en fait, ça avère qu'actuellement, tous les modèles sont sur les rats. Donc moi, je veux bien qu'on me dise oui, tu as des risques. Oui, maintenant, il faut nuancer. Je pense que les stéroïdes vont vraiment avoir un impact sur le cœur, ça c'est certain. Les troubles psychiatriques aussi, encore une fois, pour nuancer, les troubles psychiatriques, il s'avère qu'aussi, on s'est rendu compte que les gens qui avaient une tendance à des dépendances alcooliques, drogue, etc., avaient tendance à aller plus vers les dopants. Donc, est-ce que les troubles psychiatriques étaient déjà là au préalable ou pas ? Mais on sait que les stéroïdes sont neurotoxiques. Donc, j'imagine que ça a le temps. Ok, très clair. Il y a un sujet sur lequel j'aimerais aborder, c'est le cas des compléments alimentaires. Est-ce que, par la prise de compléments alimentaires, on peut être dopé à son insieux ? Oui, complètement. En fait, il s'avère qu'au niveau de la législation, on peut proposer un produit complément sans forcément qu'il passe par des analyses. On met une étiquette, on ne dit qu'à rien, tout va bien, let's go. Si le jour où vous êtes contrôlé, ah oui, il y a ce produit-là, il faut l'interdire. Et là, il est interdit ou il n'est pas autorisé à la vente, etc. C'est arrivé beaucoup de fois. L'exemple que j'avais donné dans le premier podcast, c'était le Jack 3D que beaucoup doivent connaître. Jack 3D, incroyable. Moi, j'en ai pris. Je ne me suis jamais entraîné comme ça de ma vie. Et ça a duré un moment vu qu'il vendait le Jack 3D comme étant fait à partir de molécules qu'on retrouvait dans la betterave. OK. 1, 2, 3, diméthylamine, de souvenirs, la molécule. Bon, c'est une amphétamine. Donc, pendant 2, 3 ans, je me suis entraîné sous amphète. Comment ça, Miguel ? T'es pas nati ? Je ne serai plus jamais maintenant. Et vraiment, le Jack 3D, je ne m'en cache pas du tout. J'en ai pris longtemps. C'était vendu comme étant naturel. C'était vendu dans des boutiques classiques. Pour moi, aucun souci. Je n'avais pas l'esprit critique que j'avais aujourd'hui. J'étais incapable de regarder des données scientifiques. Je n'avais pas tout ce bagage que j'ai aujourd'hui. moi, j'en ai pris. On me dit, c'est vendu en France. En France, c'est contrôlé. Ça devrait aller. Bah, non. Donc, un jour, il y a eu des analyses qui ont été faites. Ils ont vu que, clairement, c'était une amphète. Il y a eu des cas de décès à cause d'un surdosage parce qu'après, ça a été beaucoup utilisé pour sortir en boîte, des trucs comme ça, combinés avec du Red Bull. Je précise, ce n'est pas un placement de produit. Le Red Bull, ce n'est pas forcément dangereux. C'est la dose, comme dirait Maitre Gims. Donc, voilà. Donc, au final, c'est sûr que si les gens en prenaient des tonnes parce qu'ils sentaient le gain d'énergie un peu comme la cocaïne, j'ai envie de dire, bah, ouais, c'est dangereux, en fait. Alors, je ne dis pas que prendre un petit dos, ce n'est pas dangereux. Mais à l'époque, bon, on ne savait pas trop. Donc, ça a été interdit en France. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est toujours autorisé. Donc, c'est facile de s'en fournir en France. C'est pour ça qu'en France, c'est quand même assez compliqué, en fait. Si on propose un produit, on sait qu'il n'y a pas de contrôle forcément. On peut passer peut-être 3-4 ans à vendre le produit et voilà. Et puis un jour, on vous dit, ah bah non, c'est mort. Vous sortez une autre marque, vous changez un peu l'image de la marque, fin de l'histoire. Ça recommence. Il y a eu l'histoire des protéines il n'y a pas longtemps. J'ai oublié le site, peut-être que tu en rappelleras, qui analyse les protéines sur le marché. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines protéines qui vendaient 90% de protéines pour 100 grammes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait moins de 2%. Il y avait du Nesquik. Voilà, c'est ça. Il y en a plein. Il y a eu des protéines avec des stéroïdes dedans. En France, je ne me rappelle plus. De souvenir, je crois que oui, mais aux Etats-Unis, c'est assez courant. Je connais une marque dont je tairais le nom qui fait des effets bizarres. pour avoir testé, j'avoue que j'ai arrêté parce que je sentais que c'était chelou. Voilà, j'en ai pris, je sentais des effets. Alors, quand je dis bizarre, des effets trop bien pour être vrai. Plus de sang sur ton PR bench. Voilà. C'est vrai que ma force était quand même, ça montait fort. Je me sentais congestionné 24 sur 24. À la base, c'était du zinc. Le zinc, ça ne fait pas ça. Je ne le saurais jamais. Je le dis honnêtement, je ne le saurais jamais, mais j'ai trouvé ça bizarre. J'ai un pote, Bodybuilder, qui a trouvé ça aussi bizarre, qui m'a dit, arrête. Il y a arrêté. Miguel, reste nati, reste nati. Voilà, Vraiment, moi, j'ai senti que c'était bizarre. Et je sais que dans le milieu, ça se fait. on entraîne quelqu'un, on lui donne des compléments. Dans les compléments, il y a des petits trucs. Et toi, du coup, quel est, j'imagine que tu prends quand même des produits, des compléments alimentaires. Je prends des compléments, je prends de la créativité, je prends de l'isolate de whey. Oui. Comment tu sélectionnes justement la marque que tu vas utiliser ? Franchement, je vais dire simple, je prends une marque, je ne vais pas placer le nom, mais je prends une marque assez connue qui est considérée comme une marque assez moyenne. Mais je le prends parce que le goût me va bien. J'en ai testé pas mal, le goût me va bien. Et c'est quand même, je vais quand même le dire, c'est chiant de prendre un shaker tous les jours. Mais c'est juste parce que je n'ai pas envie de manger quatre fois par jour, en fait. Je me suis déjà fait une fracture de fatigue, justement du sacrum, parce que je ne mangeais pas assez pendant un certain temps de temps, etc. Brian Littré, Anthony Halimi qui m'ont diagnostiqué, bien joué à eux, parce que j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire, je ne mangeais pas assez, je m'entraînais vraiment comme un animal. C'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, ça m'a servi de leçon. Je sais que je suis incapable de manger quatre fois par jour, donc je prends des shakers, c'est plus facile. Je prends cette marque parce qu'elle a été tellement attaquée aussi que s'il y avait vraiment eu un truc, tout le monde l'aurait su. Donc, je me dis, cette marque a été analysée par le site là dont on parlait. Il semblerait qu'elle respecte bien ce qu'elle annonce. Donc, ça a donné du poids à mon argument. Ça ne me donne pas de problème digestif comme certains auraient tendance à le dire. Moi, je suis très bien avec ça. Créatine, ça dépend. Quand j'anticipe, je chète sur le site. Sinon, en vrai, je vais à des cartes. Parce que j'ai la flemme d'attendre trois semaines que ça arrive, j'exagère. J'attends une semaine que ça arrive. Quoi d'autre ? Alors, comme j'ai été habitué au Jack 3D, m'entraîner sous boostant, en vrai, moi, j'aime bien. J'aime bien ce qu'on appelle les boosters. C'est très riche en caféine. Généralement, il y a un peu de taurine, des trucs comme ça. Je précise, la taurine n'est pas un boostant. Si vous n'êtes pas d'accord, allez chercher. Je consomme beaucoup de café par jour et j'avoue qu'au bout d'un moment, le café, c'est chiant. Donc, je vais vers une marque où il y a beaucoup de publicité en ce moment avec une molécule de New Calf. J'avoue, pour en avoir testé plein, c'est celle où je me sens le mieux. Je n'ai pas d'effet secondaire du style pic d'énergie, pic descente et juste de la caféine et ça a un goût de grenadine. Donc, c'est un peu mon petit souci. Avant, je consommais des monsters. Ça revient cher au bout d'un moment. Donc, c'est pour ça. Après, moi, je consomme des compléments et j'assume totalement et je n'ai aucun souci avec ça. Ok, on va parler des SARMs et de leur rôle potentiel dans l'avenir du dopage. Déjà, pourquoi on veut parler de SARM ? Parce que tu voulais qu'on parle de l'avenir du dopage. Quel serait le futur ? Qu'est-ce qu'on pourrait anticiper ? Il y a plein de choses qui peuvent être développées au niveau des stéroïdes. Moi, particulièrement, je voulais parler des SARMs parce qu'il y a eu une affaire toute récente en France mais aussi parce qu'en fait, on voit que c'est de plus en plus sur le Google Trends. En fait, il y a une étude qui a regardé les Google Trends, c'est-à-dire combien de fois les gens cherchent une certaine notion à certains mots et on voit que globalement, depuis 2018, les SARMs, ça pète. C'est-à-dire que tout le monde veut savoir ce que c'est, tout le monde veut savoir où acheter, tout le monde veut savoir les effets secondaires, etc. Les SARMs, c'est quoi ? En fait, c'est des modulateurs sélectifs aux androgènes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir que les stéroïdes, ça va toucher tous les tissus humains. imaginons que je prends du dianabole, le dianabole, ça va agir sur mon cœur, ça va agir sur mes muscles, ça va agir sur mes os, ça va agir sur tout. Entraînant les potentiels risques qu'on a évalués tout à l'heure, donc risques cardiaques, neuropsychologiques, etc. Il y en a bien d'autres, l'acné, l'aromatologique et tout, comme on a dit. Mais justement, les SARMs, l'objectif, c'est que ce soit sélectif. C'est-à-dire que, par exemple, ça n'aille que sur les muscles striés squelettiques et que ça puisse éviter, je ne sais pas moi, le cœur ou n'importe quel autre organe, la prostate, comme on le pensait, les reins et autres. C'est le choix du roi, du coup. C'est intéressant, c'est ce que recherchait en fait le laboratoire Shearing en faisant plein de molécules. C'est de trouver des trucs qui aient tel et tel effet, tel et tel effet, tel et tel effet. Sauf que là, les SARMs, on sait que ça a cet effet. Le problème des SARMs, c'est qu'actuellement, ils sont cliniquement non approuvés pour l'utilisation humaine. Pourtant, on en connaît beaucoup qui en prennent. Est-ce que c'est bien ou mal ? Encore une fois, ce n'est pas la question et je n'en ai rien à faire. Si les gens, ils veulent en prendre, qu'ils en prennent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait ? Je vais citer le plus connu, l'ostarine. C'est un des plus recherchés. L'ostarine, ses avantages, c'est que ça va développer la masse musculaire. Ça va toucher de souvenirs que le cœur et les muscles et pas les autres organes. Et ce serait très peu toxique. Encore une fois, c'est en attente de validation. Pourquoi il y a de la recherche là-dessus ? Parce que pour un traitement médical, par exemple, sur les gens qui font des chimiothérapies, qui sont très affaiblis, qui ont une fonte musculaire, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de produit avec très peu d'effets secondaires pour leur maintenir une certaine qualité de vie et une certaine santé. Ce n'est pas déconnant de chercher ce genre de produit. Mais c'est souvent qu'on détourne l'usage. Et globalement, l'ostarine présenterait sur le papier pas mal d'avantages. Surtout que c'est toujours pareil quand on va parler des tests antidopage. Il faut savoir que le monde du dopage a toujours de l'avance sur les tests antidopage. Sur les nouvelles molécules. Donc, à une époque, les SARMs n'étaient même pas recherchés ou très peu. C'était facile à esquiver. Donc, au final, à cette époque-là, beaucoup de gens utilisaient les SARMs. Aujourd'hui, ça commence à être détecté assez rapidement. Donc, je pense qu'il y aura une décroissance de l'utilisation pendant les compètes ou juste avant. Hors compètes, ça, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'en soi, ça peut être possiblement intéressant pour l'avenir. Et actuellement, le seul effet secondaire, ça serait que ça serait cardio-toxique. OK. Et encore, on est sur le modèle animal, on le rappelle. Quelque chose qui marche, qui est néfaste ou bon pour les animaux, ne l'est pas forcément chez les humains. Donc, on va voir l'avenir, ce que ça nous dira. Mais après, comme on l'a dit, le développement des tests antidopage se développe. après, on va parler après des jeux augmentés qui vont avoir lieu normalement en 2025 après les jeux de Paris. Il y a deux visions qui s'affrontent et grâce à ça, ça m'a permis de voir quand même qu'il y a une, comment dire, une certaine hypocrisie, je pense, du monde de l'antidopage. Après, je comprends qu'il y ait un manque de moyens, mais il y a des fois des choses qui me semblent bizarres. Mais encore une fois, je ne jugerai pas parce que je peux comprendre que ce soit un manque de moyens, de personnel, de gens qualifiés. Il y a plein de choses qui peuvent jouer. Mais je pense aussi qu'il y a des pressions internes. Si on découvre que tout le monde est dopé, c'est quand même problématique. Avec l'affaire Sergio Ramos qui a été détecté positif, mais au final, il n'a jamais rien eu. Ça ne s'est jamais su. Mais il y a des articles de presse, vous pouvez aller voir. Il y a vraiment eu des cas comme ça. Est-ce que, encore une fois, c'est mal ou bien ? Je ne sais pas. Oui, on va parler de cette histoire que peut-être peu de gens ont entendu parler des NN's Games que toi, tu relais pas mal sur tes réseaux sociaux. Nous dire ce que c'est et quelles sont les implications derrière. Oui. déjà, il faut savoir que là, on parle vraiment d'une opposition presque philosophique. Donc, c'est cool parce qu'il y a eu des papiers là-dessus parce qu'il faut savoir que dans la recherche, il y a beaucoup de gens qui militent pour autoriser le dopage et d'autres qui sont totalement contre. Et en fait, je suis allé chercher un peu les arguments que je trouve quand même assez intéressants. Après, il y a des défauts dans les deux, il faut dire les termes. Je n'ai pas forcément de camp, mais en fait, là, les jeux augmentés et les JO, en fait, c'est deux oppositions philosophiques. Donc, en fait, on a la philosophie un peu libertarienne où le but, en fait, c'est de prôner la liberté individuelle absolument et l'autonomie personnelle. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut comme il veut où il veut. Je résume à mort. Pour ceux qui sont un peu jeux vidéo, c'est le principe de cyberpunk poussé à son extrême, en fait. C'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il veut. Tu as envie d'avoir une prothèse robotique, tu te coupes le bras, tu as une prothèse robotique. Tu fais ce que tu veux de ton corps. Les jeux augmentés veulent prôner le fait que les sportifs seraient libres de choisir s'ils veulent prendre des produits ou pas. Et le but, c'est qu'eux, ils prônent le fait qu'il faut qu'ils soient suivis médicalement. Donc, on va, aborder ça un peu après. Et après, il y a le côté éthique pratique, c'est-à-dire que la philosophie de l'éthique absolue, entre guillemets. Alors, ce n'est pas péjoratif, ce que je dis, c'est que l'objectif, c'est de se concentrer sur l'application des principes éthiques dans des situations réelles. Donc, en gros, de se concentrer sur les conséquences sociales, morales, sanitaires du dobbage, en fait. Et ça, c'est globalement la vision des JO. Et ensuite, on a la vision, j'ai envie de dire, full libertarienne, capitaliste, des jeux augmentés. Globalement, c'est quoi ces jeux ? En fait, au début, on a pensé que c'était un canular pour beaucoup. Même les journalistes n'étaient pas sûrs que c'était vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fondateur de PayPal, Peter Thiel, qui a proposé avec des investisseurs des jeux où en fait, on autoriserait le dopage. l'idée, c'est en fait de proposer pas toutes les épreuves, mais les épreuves les plus connues, les plus regardées, mais avec des sportifs justement qui auraient le droit de faire de l'augmentation chimique. Donc, on a l'athlétisme, la natation, la gym, le sport de combat et l'haltéro. Alors, ils disent sport de combat, mais on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est le MMA ? Est-ce que c'est la boxe ? Du tout. Ça n'a pas été précisé, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Globalement, il faut savoir qu'il y a plus de 900 athlètes qui ont exprimé leur intérêt, dont un qui a été champion des JO, je crois que c'était la natation, j'ai oublié son prénom, désolé, et qui est franchement d'accord. Et c'est là où, entre guillemets, c'est intéressant pour les sportifs dans le sens où, bon, il y a une visite médicale de départ. C'est-à-dire que le but, c'est de savoir si ces gens-là peuvent se doper, en fait. Ça pose aussi un problème aussi parce qu'on sait que le dopage a des effets sur du long terme. On l'a vu avec la neurotoxicité, on l'a vu avec ses doses dépendantes, on l'a vu avec les problèmes cardiovasculaires. On sait que ça crée une dyslipidémie, donc une dysrégulation des lipides sanguins, donc mauvais, bon cholestérol, tout ça, qui sont des facteurs de risque de troubles vasculaires. Donc, en fait, c'est bien beau de faire des analyses avant, mais encore une fois, leur philosophie, c'est chacun fait sa vie comme il le veut. Encore, ils auraient pu ne pas proposer le suivi médical. Donc, ils proposent un suivi médical et c'est là où ça se distingue des JO. C'est qu'en fait, tous les sportifs sans exception seront payés. un salaire à six chiffres. Il faut savoir qu'aux JO, actuellement, ils n'ont pas de salaire. Les sportifs, ils vont aussi gagner. Ils ont des primes et des trucs comme ça. Après, il y a le sponsoring, on est d'accord, mais bon, là, pas tous n'ont cette chance parce que tous les sports n'ont pas la même visibilité. On l'a pu le voir, alors nous, en France, surtout avec les sportifs qui ont fait des Tipeee pour financer leurs prépas physiques. C'est quand même scandaleux. Ou leurs déplacements. Ou leurs déplacements. Là, un peu moins en France, mais effectivement, ça existe. on leur dit qu'il faut gagner des médailles. La ministre des Sports nous dit qu'on vise tant de médailles. Le président pareil. Mais à côté, on ne leur donne pas les moyens d'être préparés vraiment de manière optimale, d'avoir un suivi optimal, d'avoir un parcours de santé optimal, des médecins, des kinés, des préparateurs physiques. Moi, je trouve ça particulièrement honteux. Mais encore une fois, ça, c'est mon avis. Là, à la différence, c'est qu'en fait, tous les sportifs qui seront sélectionnés et qui participeront vont avoir un salaire à six chiffres et que s'ils battent un record du monde, ils gagnent le mignon. Donc en fait, la carotte est quand même bien juteuse. Encore une fois, on a dit quel est ton prix ? Ça peut expliquer pourquoi il y a plus de 900 athlètes qui expriment un intérêt. Et en fait, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce cas des Ennems Games, c'est que j'attends de voir l'audience que ça va représenter. Parce que justement, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, les supporters que nous sommes ne sont pas tous peu ou presque hypocrites sur cette histoire du dopage ? Allez, moi, je veux qu'on se mette dans la sauce tous les deux. Toi, si ça apparaît, et après, je répondrai. Toi, s'il y a ça, est-ce que tu regardes ? C'est fort probable. C'est fort probable, ouais. Parce qu'effectivement, d'une certaine manière, tu peux te poser la question quelle est la différence entre regarder un Marvel et regarder ça ? Alors effectivement, il y a un impact philosophique, mais, et on comprend bien, mais effectivement, on a été, comme tu dis, biberonés à ce genre de choses avec l'impact des cultures manga, etc., du cinéma, et forcément, ça, je pense que ça serait assez intéressant et je suis curieux de voir quand même les audiences, effectivement. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je regarderai sans hésiter. Ça va me mettre dans la sauce, je pense, mais globalement, pourquoi je regarderai ? Parce que, alors, encore une fois, je pense qu'il y a une grande majorité de sportifs qui ont touché à un moment donné ou qui touchent et comme je l'ai dit, ça peut se comprendre. Ils ne gagnent pas bien leur vie, ils ne sont pas soutenus correctement. Quand on s'entraîne toute sa vie entière, et qu'on dédie sa vie à un sport et qu'on n'a pas la reconnaissance qu'on pense mériter, forcément, il y en a qui passeraient le pas pour réussir. Et je comprends. Et franchement, il n'y a aucun jugement à aucun moment. Là, en l'occurrence, je pense qu'ils ont un peu ça en tête et je pense que ça a été dit en fait. C'est-à-dire que eux, ils considèrent que les JO, c'est hypocrite parce que si vraiment ils étaient anti-dopage, ils feraient ce qu'il faut pour que réellement n'y ait pas de dopage. Et après, on en parlera un peu. Mais globalement, là, ils se disent ok, en fait, on va vous superviser médicalement. Vous serez payé. Que vous soyez dernier, premier, tout ça, vous serez payé. Si vous battez un record du monde. Ce qui, normalement, si tout va bien, c'est que ça devrait arriver à chaque fois. Normalement. Pourquoi je regarderais aussi ? Parce que je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de records qui vont sauter. Donc, dans des jeux d'OP, il n'y a pas de records qui sautent alors que c'est des non-drupés. Encore, on en revient avec l'histoire du cycliste qui fait des stats de fou furieux à l'agence Armstrong contre le vent. On verra. Donc, là, c'est par curiosité pure et simple. Mais encore une fois, comme tu as dit, on est biberonné par la culture populaire, etc. Moi, j'ai envie de voir des clégateurs. Moi, j'ai envie de voir des soldats, en fait. Moi, j'ai envie de voir des pertes de zinzin. Et je dis souvent la même chose, mais faites le test de regarder un match de rugby de quand nos parents avaient la trentaine et regarder un match de rugby d'aujourd'hui. Je suis désolé, mais ce n'est pas le même sport. Ce n'est pas du tout le même sport. Et on le voit surtout, en fait. Moi, je n'ai plus envie de voir un mec qui fait du 100 mètres et qui fait moins de 10 secondes, en fait. Ça ne m'intéresse pas parce que j'ai vu, j'ai été habitué à mieux, doper ou pas. Ton seuil, ta norme, c'est standardisé sur autre chose. Exactement. Il y a pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais revenir parce que je trouve ça assez intéressant. C'est effectivement, déjà, j'ai fait un super épisode avec Florent Baudin qui est le réalisateur du documentaire Champion où il est allé à l'INSEP pour voir les athlètes pendant quatre saisons. C'est un épisode que je vous encourage à voir et puis bien évidemment à voir la série documentaire. On n'a bien évidemment pas parlé de dopage. Par contre, il y a quelque chose qui fait le lien et encore une fois, il n'y a pas de lien direct, bien évidemment. Mais il dit les JO sont pour certains athlètes, pour certaines disciplines, le seul moment où véritablement on va voir la discipline où les gens vont regarder la discipline. Et donc, il y a un impact qui est tel. Il parlait de l'escrime où parfois dans les tribunes il y allait avoir 300 personnes et la moitié c'est des escrimeurs qui ont été éliminés la veille. Il parle même de l'athlétisme avec des centimètres haies, même parfois des distances de 200 mètres, etc. où finalement, avant l'engouement des JO, quand c'est les championnats de France, etc., ça reste des sports qui sont assez nichés. et donc, effectivement, il y a des attentes de momentum qui sont assez importantes et comme tu l'as très bien dit, il y a une notion de norme, une notion de seuil qu'on se met et quand je vois la hype des réseaux sociaux et notamment aussi des médias traditionnels sur le moment où un sportif va battre un record, à quel point ça le met dans des strates énormes et que quelque part, même nous, en tant que supporters, c'est « ah ouais, on en parle, ah ouais, t'as vu, lui, il a battu le record de ci, on a battu le record de ça ». Et donc, c'est pour ça que ça pose beaucoup la question sur notre partie très hypocrite qui peut parfois être cachée au fond de nous-mêmes et pour digresser un petit peu, effectivement, on a parlé au début que les produits dopants étaient établis par une liste par l'Agence mondiale antidopage. Et finalement, on peut même se poser la question si tu parlais de la caféine, on parlait de l'alcool, on n'a pas parlé du cannabis, mais il me semble que ça a été un produit qui a été interdit. Puis aujourd'hui, je crois que c'est autorisé dans le cas de festivités, mais qu'il fallait faire un peu attention à la demi-vie. Et donc, finalement, combien de personnes sont sous ces trois produits dont je viens de citer et autres drogues quand ils regardent en fait du sport ? Oui, alors je pense que tu veux aborder le côté hypocrite du public. Oui. C'est quelque chose, je prends toujours un exemple. Globalement, on est d'accord, le dopage, c'est pour augmenter les performances. Les gens pensent de suite EPO, stéroïdes. C'est le premier truc qui vient en tête, en général. mais je vais donner un exemple, c'est des exemples américains qui sont tirés du reportage dont je vous ai parlé au début, Bigger, Faster, Stronger, justement, où en fait, le journaliste, il va voir un mec qui va, non, il va voir un musicien, pardon, il va voir un musicien et il dit vous prenez des trucs pour le concert, il dit ouais, je prends des bêtas bloquants. C'est-à-dire que les bêtas bloquants, ça ralentit le rythme cardiaque et ça diminue, entre guillemets, le ressenti du stress. Donc, objectivement, d'être moins stressé, on sait qu'on augmente nos compétences de musicien, ça s'appelle du dopage. Et il lui pose la question, est-ce que c'est du dopage ? Il dit non, c'est pour m'aider à me sentir mieux. Ok, si tu veux, frère, mais t'es dopé. Et on peut parler de ça partout. Alors, dopage social, on va dire. Je bois de l'alcool, je suis quelqu'un de timide. Je dois aborder des hommes et des femmes plus facilement grâce à l'alcool. C'est un dopage social. J'améliore mes capacités d'interaction sociale par un produit avec un risque de santé, on le rappelle. Autorisé par l'État. Ça respecte même la définition, en fait. C'est juste qu'on ne parle pas de sport de haut niveau. Ok, je suis d'accord. Mais, il y a des compétitions de concert. Genre, il y a des gens qui ont des places, il y a des places limitées pour participer à des groupes, justement, de concertos et autres. Et ça peut se jouer à cause d'une molécule. C'est du dopage, en fait. Sauf qu'on peut dire au public, regardez, il fait ça, les gens, ils ne vont pas être choqués. Ils vont se dire, ouais, mais en fait, il est stressé le pauvre. Ouais, mais non. Il y a eu l'histoire Simone Bice, donc gymnaste de génie, on n'a rien à dire là-dessus, mais qui était sous Ritalin, donc qui est une forme d'amphétamine pour les hyperactifs. Justement, et qu'en fait, on l'a su parce que les Russes, un groupe de hackers russes ont piraté les données du CIO, de Rio, si tu veux, de souvenirs. Et ça s'est su, sauf que c'était légal vu que c'était autorisé par le médecin parce qu'elle a été diagnostiquée hyperactive. Encore une fois, ça pose la question aussi de cette histoire d'ordonnance par rapport à ce qu'on disait par rapport à la thyroïde. Je suis désolé, si on part du principe que tous les médecins sont honnêtes, que tous les humains sont honnêtes. Sauf qu'on sait très bien qu'il y a des ostéos malhonnêtes, des kinés malhonnêtes, des médecins malhonnêtes. L'humain, il y en a des malhonnêtes. Il suffit d'aller voir le bon médecin, en l'occurrence le docteur Brown, et lui dire « Hey, mec, j'ai envie d'hormones thyroïdiennes. Tu m'as diagnostiqué manque de thyroïde ? » « Ouais, c'est ça. » Et voilà. Et la ritaline, c'est comme ça aussi que ça peut fonctionner. On va voir un médecin, il nous fait passer le questionnaire pour voir si on est hyperactif. « Ah, vous avez du mal à vous concentrer. » Je l'ai passé le test, je précise. C'est un peu du flan, perso, je trouve. Pour dire, à une époque, l'hyperactivité, elle a augmenté de plus de, je ne sais pas combien de pourcents au Brésil, à partir du moment où la maladie a été découverte. Augmentateur de concentration. Alors, ça augmente pas la mémoire, mais ça augmente la concentration. Quand on fait des sports techniques comme la gym, où il faut avoir des repères dans l'espace de zinzin. Le tir à l'arc, des trucs comme ça. Alors, le tir à l'arc, en l'occurrence, c'est les pétabloquants. En fait, je ne pense pas que ce soit de l'hypocrite, je pense que c'est du manque d'information, et je pense que c'est surtout parce qu'on a vraiment caricaturé le dopage par ces trois produits, par toutes les affaires qu'il y a toujours eues. Donc, il y a eu Lance Armstrong, très connu. Il y a eu l'affaire aux Etats-Unis, dont j'ai oublié le nom, désolé, mais il y a un documentaire sur Netflix, où en fait, en gros, il y a eu des baseballeurs réputés de l'époque qui, en fait, prenaient des trucs, des stéroïdes. Le médecin s'est fait choper, il a balancé tout le monde. Bon, voilà. Ensuite, il y a eu l'affaire Hülkogane, donc le monde du catch. Il y a eu l'affaire de Sochi, avec les Russes, et j'ai oublié le nom du russe, désolé. Les noms, je ne les retiens jamais, désolé. Il faut que je les relise avant. Rychenkov, voilà, docteur Rychenkov, qui aujourd'hui fait partie du protocole de protection des témoins aux Etats-Unis. Pour ceux qui s'intéressent, il y a mon premier podcast ou sinon sur Icar sur Netflix. Oui. Mais d'ailleurs, lui, il n'a pas été derrière sur une instance de lutte anti-dopage. Oui. Alors en fait, on va faire un petit apporté sur docteur Rychenkov. Le docteur, en fait, Icar commence comme ça. C'est un gars qui veut se doper comme Lambe Samstrong. Voilà. Ça part comme ça. Donc, il va voir le docteur Ketling qui gère le laboratoire anti-dopage des Etats-Unis qui lui dit OK, ouais, vous voulez vous doper pour le projet de votre film. Moi, je ne peux pas parce que vous comprenez pour ma carrière, ça serait problématique que moi qui gère le laboratoire anti-dopage, je vous aide à vous doper. Mais j'ai un nom. Le docteur Rychenkov, c'est un bon ami, il est en Russie. Il appelle, il s'avère que le docteur Rychenkov, c'est le président, c'est le directeur du centre anti-dopage russe. Voilà. Donc, il parle avec lui. Il lui dit, ah, c'est facile, t'inquiète. T'inquiète, fais-moi confiance, tu vas tout recevoir à la maison, tu auras tout. Il dit, ouais, mais pour les tests anti-dopage, je fais, t'inquiète pas, je gère. OK, tu gères. Donc, il fait son protocole, tatata. Et en fait, il va en Russie. Et là, il va passer les tests anti-dopage en Russie. Et là, il lui explique un peu les magouilles, comment ça va passer. Il lui dit qu'en fait, il peut bidonner le test, machin. Tu pisses à côté. Non, je rigole. Tu pisses à côté. Voilà. Alors, c'est presque ça, Sotchi. Et en gros, il passe la compète, il fait les tests, les tests sont tous négatifs, nickel. En gros, ils ont magouillé bien. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça prouvait quand même que de se doper comme Lance Armstrong, ça ne te fait pas de poids de Lance Armstrong. Donc, ça montre bien que le dopage ne suffit pas pour faire de toi un champion. Évidemment, c'est une étude de cas. On ne peut pas généraliser, mais bon, voilà. Ça va un peu dans le sens de mon argumentaire en général quand je dis que le dopage ne suffit pas. Et c'est pour ça que j'admirerais à jamais une chaîne Bolt, même si un jour, on me dit qu'il est dopé. Et donc, voilà. Le problème, c'est qu'en plein milieu du truc, ça part en film d'espionnage. Il faut évacuer le Russe parce que Poutine est en train de nettoyer des têtes apparemment. Bon, je ne spoil pas le reste, mais en tout cas, c'est incroyable, il faut le regarder. Et ça permet de comprendre vraiment pas mal de choses. Petite précision, le docteur Ruschenkov, dans le reportage, affirme que le début de l'invasion au Donbass, en Ukraine, aurait commencé parce qu'il y avait une espèce d'engouement généralisé des Russes du fait de la victoire exceptionnelle de Sochi. C'est ce qu'il dit. Et il dit, en fait, le fait qu'il ait une cote de popularité très élevée, ça l'a encouragé à mener à bien certains déplacements de troupes. Sauf que, il y a une étude qui est sortie après, donc socio-économique, que j'ai lue, qui a montré qu'en fait, c'est une étude russe de souvenirs, ça montre, non, ce n'est pas une étude russe ukrainienne, je crois. En fait, ça montre la cote de popularité de l'État, etc. Et il semblerait qu'après Sochi, elle n'était pas folle. Donc au final, ce soft power inter-pays pour les Russes n'a pas très bien marché non plus. Parce qu'il y a eu beaucoup de scandales sur le fait que Sochi a été fait et sorti de terre dans un territoire où on a viré une certaine population. Il y a eu pas mal de scandales à l'international. Donc en fait, je suis moins d'accord avec ce qu'il a dit au vu de ce que j'ai lu. En même temps, j'ai envie de dire, le gars, il fallait qu'il fasse partie de la protection des témoins, sinon jamais plus, on le reverrait. Donc il poussait un peu le truc, je pense aussi. Il faut considérer le bonhomme aussi. Il s'est fait doper par sa mère à l'époque, de l'URSS. Il est devenu médecin. Il a été en prison pour trafic, de dopant. C'est ce qu'il explique dans son livre justement, qu'il est sorti parce que les responsables russes sont allés le chercher et lui ont dit tu vas prendre le laboratoire d'antidopage mais tu vas doper les gens. Tout ça est très intéressant. Mettre un doute sur le livre quand même, je précise, c'est lui qui l'a écrit. On veut toujours se faire passer pour un héros. Oui, exactement. Pour la victime. On en revient sur l'esprit critique dont on parle assez régulièrement. Pour terminer un peu sur le sujet du dopage bien complet, est-ce que finalement l'éradication du dopage est possible ou est-ce une utopie ? Pour moi, c'est clairement une utopie. C'est une utopie et on le voit avec les jeux augmentés, avec l'approche un peu libertarienne. C'est que globalement, leurs arguments, c'est qu'en fait, vu que ce sera contrôlé, vu que ce sera autorisé, ce sera mieux contrôlé. C'est un peu les mêmes arguments qui sont utilisés par exemple et qui ont été utilisés en Californie quand ils ont autorisé le cannabis. Justement. Alors, je ne suis pas allé voir les chiffres, donc je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais en l'occurrence, dans l'hypothèse, c'est ça. C'est on autorise les gens à faire, donc ce sera plus contrôlable. Et en plus de ça, et c'est là où l'argument entre guillemets il est pertinent, c'est que ça permettrait un meilleur développement de ces dites molécules qui sont aujourd'hui très mal vues. Je ne l'ai pas abordé, mais globalement, il faut savoir qu'actuellement, il y a une étude qui a montré que, plusieurs études même, qui ont montré que globalement, le public qui se dope considère les médecins très compétents sur l'alcool, sur le tabac, moins compétents sur les drogues festives, type LSD et tout ça, et pas du tout compétents sur ce qui est du dopage stéroïdien. Il y en a plusieurs qui montrent ça, et donc, en fait, ça montre bien qu'il y a un problème général à parler de ce sujet. Et alors, évidemment, les études sont menées aux États-Unis, donc on ne peut pas généraliser au monde entier, mais déjà aux États-Unis où c'est un peu plus accepté, c'est déjà ça. Je me dis, chez nous, juste prendre de la créatine, vous êtes presque catégorisés comme dopés, prendre un shaker de protéines dans la rue, on vous regarde bizarre, bon, un peu moins maintenant, j'ai l'impression, mais quand j'étais à l'école, prendre un shaker de protéines, on me disait que ce n'est pas normal et à côté, ça s'enfile des marques. Je pense que ça vient beaucoup de là. Le fait d'aborder le sujet, ça peut aussi freiner mais le fait que moi, par exemple, j'aborde le sujet avec mes patients, je pense que ça les aide aussi à aborder d'autres sujets un peu plus critiques, genre ouais, je n'ai pas fait de prise de sang, tu en penses quoi ? J'ai commencé sur Internet, est-ce qu'il faut que je change l'aiguille ? Je ne rigole pas, tout ça, c'est des vraies questions que j'ai eues. Bien sûr. Comme je suis informé, je leur dis, je leur dis, moi je ne vous jugerai pas et je ne le noterai pas sur votre dossier, je noterai prise de produit et je ne dirai pas lesquels, mais moi je saurais de quoi je parle. Mais globalement, il faut que vous soyez suivis médicalement, le problème, c'est que certains sont allés voir des médecins qui les ont envoyés chier. Je peux comprendre qu'un médecin ne soit pas à l'aise, je ne leur jette pas la pierre, mais normalement, c'est leur boulot, ce n'est pas le mien. Moi, je ne suis pas censé parler de ce truc-là, juste de l'aborder et peut-être faire un peu d'éducation au grand max, mais c'est moi des fois qui leur dis, écoutez les gars, il faut faire une prise de sang parce qu'en vrai, ça peut être dangereux ça vite fait en Espagne. Un mec dans la rue, bon, j'exagère, mais c'est un peu ça. Un mec dans une salle, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où de l'acheter, est-ce qu'il a fait importer du Maroc, est-ce que c'est coupé, est-ce que c'est fait dans un labo clandestin ? Et on sait que ça peut être fait dans des labos clandestins. Il y a plusieurs interviews de militaires aux États-Unis, mec de la Navy, tout ça, et des SEALS qui, en fait, à côté, font des trafics de stéroïdes dans des petits labos bizarres. Il faudrait que je le retrouve, mais moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et globalement, ça existe. Donc, c'est pour ça que il faut toujours faire gaffe d'où ça vient, et c'est toujours un sujet à aborder avec eux, c'est où vous êtes fournis, ça peut être dangereux, sachez-le. Surveillez vos constantes, prenez prise de sang. Ah, mais mon médecin ne veut pas me donner de prise de sang, il ne veut pas qu'on en parle. Bon, tu vas payer, en fait, tu vas au labo et tu leur dis faites-moi une prise de sang. Je veux tester ça, 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 ça. Des fois, on n'a pas le choix. Je ne dis pas que c'est bien. Franchement, je préférais ne pas le faire. Mais des fois, quand tu as des mecs, j'en ai eu un, il m'a dit que justement, il avait des selles avec du sang. Bon, il faut lui dire quoi, stop, va chez le médecin, même va aux urgences, si c'est grave, il faut surveiller quoi. Donc, c'est ce qu'il a fait, il est allé aux urgences, il leur a dit, il a été honnête, ils ont pu bien prendre en charge, c'était cool. Il s'est pris un serment, mais bon, ça, on ne peut pas l'éviter. Et voilà. Il s'avérait que les produits ont été fournis par un pote à lui, on ne savait pas d'où ça venait. Les objectifs étaient purement compétitifs. On comprend bien effectivement que les objectifs peuvent différer, que les causes peuvent différer, comme on l'a dit, politique, influence, cinéma, sport, business, etc. Et qu'il y a beaucoup de nuances à apporter à ce sujet-là, comme tu l'as bien dit dans ce podcast, et que du coup, il y a aussi un impact philosophique qui est assez important, et que je pense que ceux qui sont hyper fermés dans une position ou dans une autre au début du podcast, s'ils sont un temps soit peu ouverts, forcément apporteront un peu d'eau dans leur vin et de la nuance sur ce sujet. Pour terminer sur ce podcast, j'ai toujours ma petite question de fin, ma question passe décisive. qui aimerais-tu entendre passer au micro du squad de la performance ? Alors, j'ai regardé ton podcast, parce qu'il y en a que j'ai loupé, je n'ai pas tout vu, et je voulais être sûr que je redisse pas un don qui était déjà venu. Je te le dirai au pire. Et en vrai, les gens vont être un peu choqués. Après, je précise, c'est un ami, on est d'accord, je suis biaisé, mais en vrai, j'aimerais voir Anthony Halimi parler sport. Ok. Prise en charge du sportif, ce genre de choses. En vrai, je trouve que ce serait hyper intéressant. parce que j'en ai déjà parlé avec lui sur certains domaines, et en vrai, ça m'a beaucoup apporté. Bon, écoute, avec grand plaisir. C'est un nom que je propose. Ouais, mais je sais que c'est quelqu'un qui a une certaine expertise. Quelqu'un qui est spécialisé dans la douleur. Exactement. Et il y a un vrai sujet aussi sur le sportif et la douleur. Miguel, je te laisse le mot de la fin. Nuancer, ne soyez pas trop sûr de vous. Même moi, ne croyez pas sur parole. Je me suis peut-être trompé à des points ou peut-être je vais changer d'avis d'ici deux jours en lisant des nouvelles données. Donc, restez critique. Voilà. Très, très clair. Écoute, merci beaucoup, Miguel, pour cet épisode. Merci à toi de l'invitation surtout. Super conversation. Et bien évidemment à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squad de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Nous, on se retrouve deux mercredis par mois à 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force. Sous-titrage Société Radio-Canada